Yo les gens, j'espère que vous êtes bien arrivés, c'est le petit déjeu2 avec le guide Dark Souls. Donc Yamato va arriver d'ici quelques instants, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'il y a un petit problème de réveil. Prepare to wake up édition, on va revenir rapidement sur les news, sur le Nintendo Direct d'hier soir. Et enfin, on va continuer le guide Dark Souls. Yamato a dit avant-hier, t'inquiète pas, je veux 2, aujourd'hui on termine le 1. C'est ce qu'il y a dit, moi je pense que c'est possible, techniquement on verra bien, au pire on refera la semaine prochaine un dernier coup, on recommencera le 2 en même temps en parallèle. Donc j'espère que vous êtes bien arrivés, je rappelle que vous pouvez interagir n'importe quand avec le Twitter, petit déjeu2 et le Skype, petit déjeu2. Et donc, bonjour le Yoshi, le Yoshi ! Et donc on va commencer Pepper avec Nintendo Direct qui s'est déroulé hier à 23h. Merci les gens qui l'ont suivi sur la chaîne perso. On n'a pas eu de grosses grosses surprises. On a eu le jeu que tout le monde attendait, enfin l'annonce est faite, enfin du gameplay pour ça. Je parle bien sûr de Metroid Prime, Federation Force, qui arrive très bientôt quand même. Alors par contre c'est bâtard d'avoir mis son nom au mec là. Parce que là finalement, tout le monde sait son nom, son prénom, et je pense qu'il va se faire ma rêver maintenant le développeur. Pourquoi ? Que personne ne veut de ce jeu. Ah ouais ? Ah oui, Federation Force, et puis on s'est rendu compte que le gameplay ça serait un petit peu... un peu Destiny, des rôles, un peu RPG, sauf que c'est un peu moche. Est-ce qu'on m'entend dans le stream ? Oui, en tout temps j'ai mis le pas de routing normalement. Ok, bah salut les gens. Salut, c'est Victor, je vous le dis. Mais ouais euh... Let's go EG ! Quoi ? Non j'ai rien, je soutiens mon équipe. Comme en Death Note voilà. Mais ouais c'est... Autant au début j'étais un peu en mode... Bon euh... Je vais attendre de voir du jeu pour vraiment pouvoir juger. Ah mais ils ressortent un jeu sur N64 ? C'est sur 3DS, c'est ça. Ah pardon. Mais ouais, en plus ils disent que c'est depuis 2009, qui disent que... C'est un peu moche. Le gameplay a pas l'air folichon, le système d'RPG, mais ça a l'air un peu bancal. Le même sur le côté chibi, je suis pas spécialement fan. Mais ouais... Avance un peu la vidéo s'il te plaît Victor. Bah je sais pas, pour une fois qu'on voit Yoshi à l'écran... Oh le mec ! Oh le mec ! Enfin au moins ça fait un peu flipper quand même. 2009, depuis 7 ans quoi ! 7 ans ! Pour ça... Donc euh... Non mais ça fait... Attends, tu dis ça fait 7 ans qu'il est en développement ? Bah depuis... Il pense à ça depuis 2009. Alors je sais pas si le développement est... Mais il pense à ça depuis 2009. Attends, il pense à mettre un Metroid 3DS, c'est ça l'idée ? Je sais pas, enfin il pensait à faire ce jeu là avec la Federation Force. Waouh ! C'est quand même pas en vie quoi. Au début, j'étais quand même plutôt... Ouais attendez, attendez... Avant là je faisais bon allez-y, vous pouvez... Et sinon en vrai jeu, plus ou moins attendez. Enfin Monster Hunter Cross arrive... Chez nous. Sous le nom de Monster Hunter... Génération. Donc là le jeu arrive... Le jeu a l'air stylé hein. Autant les Monster Hunter, je suis pas spécialement fan. Je trouve ça un peu... Un peu mou du genou quoi. Un peu mou du genou. Autant lui il a vraiment... Enfin mou du genou. Attention, toute proportion gardée. Je veux dire par rapport à un Big Zemo, je sais que ce n'est pas un Big Zemo. Mais ouais euh... Je vais jamais mettez vous trop ma cam. Autant là le jeu a l'air bien dynamique. Le système de saut, le système... Enfin... Il y a plein de nouveaux trucs qui font que j'ai envie de m'y intéresser en tout cas. Et c'est sur la même console hein. Tu sais que vous avez vu le jeu d'avant ? Bah c'est la même console que ça hein. Ah c'est la même console ? Ouais c'est la même console ouais. Ah ouais ça n'a absolument rien à voir. Tu vois les effets de flammes, les effets de lumière, c'est assez stylé quand même hein. C'est le même jeu. C'est la même console quoi. Tu vois la patate par rapport aux autres ? Oui c'est pour ça moi j'ai dit moi dans ce cas là, ça peut m'intéresser. Parce que je suis d'accord que c'est voulu le côté un peu... Enfin lourd en proportion gardée. Ce côté un peu... Je pose des pièges, faut maîtriser. Là je suis plus... Oh putain je vais faire des coups, des combos c'est stylé. Par contre on va parler de la carotte. La grosse carotte de Nintendo. Ça s'appelle la console virtuelle. On va me dire... Oh la la la, la console virtuelle c'est génial. On peut acheter des jeux trop chers. Et mais oui. Mais là on peut acheter des jeux trop chers de ouf. C'est à dire que là vous avez... Incroyable les jeux Super Nintendo arrivent sur New 3DS. Sur New 3DS. C'est à dire que c'est pas sur 3DS. C'est seulement sur un New 3DS. Et là vous vous dites déjà... Oh bah grosse banane. Grosse grosse banane hein. Ouf. Ouf. Alors moi qui suis pas du tout dans le milieu... Pourquoi c'est une banane ? Parce que si tu veux la New 3DS c'est une console tu vois qui est un poil plus puissante. Il ne veut pas me dire qu'une 3DS ne peut pas lire des jeux Super Nintendo. Bah non c'est même sûr qu'il... Bah voilà banane. D'accord ok. D'accord c'est pour ça. Et banane aussi pour... C'est ça. Et banane pour le prix. Parce que ça coûte 8 balles. 8 balles ton jeu Super NES sur New 3DS. 8 balles tu n'as pas de cross-buy avec la version Wii U. Tu n'as pas de cross-play avec la version Wii U. Sérieux quoi. Autant j'aime beaucoup Nintendo. Autant pour la version Wii U je trouve que les mecs ils se touchent vraiment la bite quoi. Ils se touchent mais... C'est incroyable à ce stade là. C'est incroyable les mecs ils ne comprennent pas ça. Ça me rend fou. Ça me rend fou quoi. C'est 8 balles. Le jeu pas de cross-buy pas de cross-save. C'est honteux quoi. C'est honteux. Alors qu'en face vous avez Microsoft qui fait bon les mecs vous achetez Quantum Break. Un jeu à 70 balles. Vous l'avez sur Windows 10 derrière. C'est en cross-buy. Ou alors tu peux avoir les émulations aussi. Oui mais justement tu vois on parlait il n'y a pas si longtemps des offres légales tout ça. Je suis plus ici ou dans Eurotrux Simulator. C'est que finalement le meilleur truc pour stopper le piratage c'est une offre légale intéressante. Ouais ouais. Et là l'offre légale c'est 8 balles pour chaque version. Moi je suis persuadé qu'ils auraient dû mais c'est peut-être très compliqué pour eux mais je suis persuadé que si vraiment ils voulaient... Enfin il y a plein de mecs moi j'adorerais rejouer à des jeux de Super NES. Ouais. Mais sur mon PC tu vois. Et ils n'ont pas intérêt à faire ça. Je sais pas. Bah non ils n'ont pas d'intérêt. Ils veulent vendre des consoles. Ces gars l'a fait sur Steam. Oui mais ces gars ils font plus de consoles. Ouais mais tu vendras plus de Super Nintendo tu vois. Oui mais ils veulent vendre des consoles aussi. C'est ça le truc. Sinon attendez Evil Warriors Legends avec Season Pass. Bah moi j'adore Evil Warriors donc moi si. Le truc que je veux savoir c'est est-ce que tout le contenu, toutes les mises à jour de la 3DS seront sur Wii U. C'est un peu flou. Il aurait mieux savoir est-ce qu'on peut avoir la feature de changement de personnage en direct sur Wii U. J'aimerais bien avoir ça. Mais ouais. Perso moi j'ai beaucoup, j'ai passé un très bon moment sur Wii U Warriors. Je pense que je vais prendre le Season Pass pour l'occasion. Enfin le Season Pass de la version Wii U et le prendre en même temps celui de la version 3DS. Enfin la version Legend. Car je trouve que Warzone Legend est un très très bon muso. Enfin justement entre tradition et modernité entre les deux mondes. Enfin voilà. Alors pas forcément le jeu que tout le monde peut aimer. Parce que c'est quand même un peu, il n'y a pas un peu de farming, tout comme ça. Mais en tout cas c'est très stylé et c'est très sympa Evil Warriors. Si vous n'avez pas de quoi faire. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui et ensuite des nouvelles annonces, des nouveaux jeux. Quand même pour le Nintendo Direct. On va commencer avec Paper Mario Color Splash. Qui a eu un peu la montée en puissance. C'est la montée en puissance émotionnelle. C'est sur le PC normalement mon cher Victor. Ah ouais, j'attendais juste que voilà. Je trouve que le jeu est super beau. Là déjà elle est très belle. Le côté papier est vraiment très sympa. Alors le principe c'est que vous avez les couleurs de l'île. Les couleurs de l'île bonjour on disparu. Donc il faut remettre les couleurs pour tout et n'importe quoi. Par contre le système de combat. Ah voici Monsieur Yamato dans ta cave. Mais ouais par contre le système de gameplay semblerait ressembler un peu à celui de la version 3DS. Et ça, ça me fait un peu flipper. Ça, ça me fait un peu peur. La peur d'un homme. Est-ce que je sais pas si t'avais fait Paper Mario sur 3DS ? Non, ça m'intéresse pas. Paper Mario sur... Alors beaucoup je suis en 2. C'est pas ça non plus. Non c'est pas ça non plus. Ça c'est bon. Mais ouais le système là ça me fait un peu peur alors que j'aimerais bien... C'est là vous voir ce que ça va donner Paper Persona Crossfire Emblem. Enfin c'est pas Persona mais c'est un peu ça. Je me demandais Yamato j'ai pas un truc on l'entend bien. Mais oui j'ai hâte que je sorte. Il est allumé ? Il est pas allumé son truc, son micro je pense. Mais ouais j'ai hâte de voir Persona Crossfire Emblem. Est-ce que tu peux venir sur un autre trailer qui est Kirby avec des robots géants ? Là par contre là j'étais trop content. Déjà je suis un gros fan de Kirby. J'avais bien aimé le Kirby sur 3DS. Kirby triple deluxe. Très bien. Je m'en habille. J'avais mon pantalon de pluie. C'était l'enfer ce matin. Excuse-moi Yamato c'était pas prévu. Et donc Kirby contre des robots. Et en fait Cécile, je sais pas si t'as vu le trailer de ça ? Non j'étais en train de streamer mais... Mais si tu veux en fait... Là c'est en gros l'univers, tout est robotique. Ça change un petit peu. Et maintenant il est un peu... Tu sais le mecha dans... Mince, dans Megaman X. Ah ! Guerlain Lagann ou Megaman X. Bah tu vois en fait il peut prendre le robot. Et le robot peut aussi copier les capacités. Et c'est craqué quoi regarde. Et c'est un jeu 3DS ? C'est un jeu 3DS. Ah c'est stylé hein. Regarde tu vois il a les robots et en plus il peut copier les pouvoirs. C'est vraiment comme dans Megaman X. Là il copie les trucs, il y a ce plaf ! Changement, pouvoir laser, pouvoir SIF. Quand on recevra l'exemplaire à Gaming Live, vous avez intérêt à le planquer. Sinon je pars avec un changement. Moi ce que je propose... Tu vois, ça fait vraiment pour ça Megaman X. Je joue comme ça avec Godz. Oh non carrément. Et tu as aussi un mode multijoueur, en fait. Un espèce de Kirby RPG. En fait tu joues à 4 en coop. Voilà le Kirby Clash. Et en fait tu joues contre des bosses. Moi ce que je propose, c'est qu'on chope 4 Kirby robots. Et on fait un stream co-op avec Verdier, Kaoru, toi moi. Vas-y je suis chaud. Tu vois avec les différents trucs que tu as le guerrier, le healer, le mage. Je suis complètement chaud. Et là je suis vraiment... On a perdu hier soir GV2 en live. Bah en même temps tu me mets un Kirby, je suis content. Tu me mets un Kirby avec des robots géants. Bah moi je suis encore plus content quoi. Complètement. Putain ma brigade est ouverte merde. Ah bah c'est l'effet robot géant. C'est l'effet robot géant. Non mais ça a l'air stylé. Mais moi je suis pas si peureux pour Federation Force. Moi c'est... Moi je suis mitigé quand même. Surtout qu'ils annoncent depuis 2009. C'est pas spécialement beau. Quand tu vois juste derrière t'as Monster Hunter en génération qui est purée de beau. Tu fais putain les mecs ça fait un peu mal au cul quand même. On verra. Mais autant j'avais toujours laissé mettre un doute pour Federation Force. Autant je me pose vraiment des grosses questions. Parce que là le pouvoir... Ouais mais t'es l'Halibo vous avez des pouvoirs. Avec si tu mets le Halibo Kirby. T'as le Kirby Smash Bros qu'on avait aussi dans le labyrinthe. Comme ça c'est excellent de pouvoir prendre les attaques des différents amiibos quoi. En fait si tu prends le Kirby Mario. T'as Kirby Feu. Et en fait voilà... Par contre ils vont forcer à acheter le amiibo Kirby. C'est juste le Kirby Smash Bros. C'est déjà... C'était pareil pour la version GBA. Genre t'as le même pouvoir que Kirby. Dans le BO. Enfin tu vois les mêmes coups là. Ouais. Le cutter BO. Paf, paf. Le A tu vois le stand A. Non c'est bien trouvé. Ça va être craqué. Donc voilà en plus... Et il sort très rapidement. Il sort le 10 juin. Et du coup j'ai pas suivi le Monster Hunter. Il sort quand lui ? Euh... Tu pourras mettre le trailer de Monster Hunter. Désolé Victor de t'embêter avec ça. Je crois que c'est marqué à la fin. Mais 10 juin c'est cool. C'est rapide. Non mais ils sont très forts là-dessus Nintendo. C'est que des fois ils ont des surprises. Eh le jeu est là. Paf. C'est dans deux mois. Quoi ? Va à la fin. Je crois qu'il y a une date. Après faire voir la chasse. Euh... Ok. À la toute fin Monster Hunter Génération. Voilà le nom... C'est Monster Hunter. Été 2016. Ah bah ça va. C'est rapide pour une fois. Ouais. Ça fait quoi 6 ? Ouais ça fait 8 mois de décalage. C'est honnête hein. D'habitude pendant un an et c'est la version plus quoi. Ouais mais alors là est-ce qu'on va se faire banane et qu'on va devoir racheter la version ultimate tu vois. C'est ça. Je sais pas. Bah on verra bien. On verra la version 4. Parce qu'apparemment il n'y a pas de G-Rank dans celui-là non plus. Donc il y aurait bien une version ultimate. Alors du coup euh... On revient sur le jeu. Ouais. Alors du coup. Il faut savoir c'est qu'on est revenu ici. Parce qu'en fait j'ai voulu aider Karaté mardi soir. En parlant de ça. Un petit point Karaté tiens. Un petit point Karaté. Alors Karaté qu'est-ce qu'il a fait mardi soir hein. Il a été là dans Londo. Il a mongolisé deux heures sur le Parasolman. Sur les corniches. Voilà. Après il a appris à parer. Je trouve qu'il a eu une très belle courbe. Bon il s'est fait baiser par les Mimic. Mais il a appris très rapidement à bien parer les coups d'épée. Pour vraiment contrer comme il fallait. Les Mimic c'était cool. Mais sinon ouais euh... C'est quoi le crossover Fire Emblem Monster Hunter ? Non c'est juste des costumes Fire Emblem dans Monster Hunter un peu comme les costumes. Comme ils avaient fait Capcom à l'époque et tout. Et ouais et donc il a fait Einstein et Smoog de façon un peu dégueulasse. Il a invoqué deux mecs alors qu'il avait bien joué. Mais il a quand même continué. Il a fait sif du premier coup en solo. Et ça c'est quand même... Ça c'est bon. Alors que lors qu'il a fait la petite bite avec Einstein et Smoog, il a fait sif seul du premier coup. Ça c'est le problème de son ? Ah merde c'est pas grave. Et donc euh... Au passage si vous voulez revoir ça. Cet après logiquement je vais mettre en ligne justement les VOD de mardi ce soir. A peu près 6-7 heures de stream. Il a commencé à quoi ? A 21h ? Il a terminé à 4h du mat je crois. Donc vous aurez 6-7 heures de stream. Et puis en passage je sais pas si on peut annoncer. Bah si on peut annoncer le truc de ce soir Victor. Je pense. De toute façon autant hype dessus c'est aujourd'hui. Voilà donc on fait la promo. Voilà on va dire je suis Jean-Michel OPSP. Bonjour Jean-Michel OPSP. Mais ce soir on vous retrouvera aussi avec la Gaming Live Family. Ce soir à 21h. On fera du Uncharted 4 en coop. Il y aura Tech, Neo. Ok. Mais surtout il va y avoir Verdier qui va jouer un TPS Multi et Karate. Donc vous imaginez l'ambiance c'est. Ca va être beau. Ca va être beau. Et je pense qu'il y a Tech qui va vouloir Karine. Neo qui va faire. Oh c'est trop beau le paysage. Le Verdier qui va faire c'est quoi ce jeu de chiasse. On tue les gens. Et Karate qui fait. Oh bouc. Mais oui il y a Karate qui rocks. Karate il a un bon exam. Il lui manque juste un GPS. Il a montré qu'il est patient. Enfin il est patient. Oui il est patient. Et sinon c'est pour ça qu'on est là. On a gagné un niveau. Je vais peut-être voir si on peut pas prendre un autre bout d'armure. Chevalier d'Argent. Chevalier d'Argent. Chevalier d'Argent. Chevalier d'Argent. Ouais. Oh on peut changer. Alors du coup est-ce qu'on a vraiment gagné grand chose. C'est la question. Ah le son. Très bien. On a gagné. Ah je crois qu'il faut modifier. Oh on a quand même gagné 9. Oh on a quand même gagné 10. C'est pas dégueulasse. Alors du coup. On va revenir. Tu voulais faire quoi ? C'était pas Nito. C'était le merde. La bestiule en bas. Bah du coup on a Nito à faire. On a. Le foyer du chaos. Le foyer du chaos. Et enfin on a Nito. Bah non j'ai dit Nito. Foyer du chaos. Et 6. Alors du coup. Faut aller. Merde. Ah merde. Faut aller vers le. T'as pas une téléportation vers là où t'étais ? Euh. Non non mais tu peux aller à Norlando si tu veux. Si tu veux faire 6 on va à Norlando. Si tu veux faire. Comment il s'appelle ? Le foyer du chaos. Tu vas à Fille du chaos. On va faire Fille du chaos. C'est souvent. C'est un truc qui est un lieu qui est assez stylé. Ouais c'est cool. On va se niquer les yeux mais c'est cool. Ouais ça. Alors on se manque là. C'est pas que les patients. C'est le cerveau qui est long. Bande de fiefé. Fiefé voilà. Je vais pas dès le matin insulter les viewers mais. Verdier il appelle. Il appelle une ambulance. C'est vrai que Verdier c'est quelqu'un. Quand il envoie quelqu'un il appelle une ambulance. Alors sur un jeu multi TPS. Oh j'ai tiré une balle. Attends je vais appeler les flics. Excuse moi je suis désolé. Je vais pas tirer une balle dessus. C'est un homme au cœur d'or. Non mais Karate a l'exécution. Il va le terminer le jeu c'est certain. Ah putain on doit faire la assise et les décharges. Merde. Merde. Ah les ruines démoniaques. C'est bizarre d'avoir mis un deuxième feu à côté tu vois. Alors il y a la speedrun strat. Tu peux descendre là directement ouais. Tu roules à la fin et tu pars en bas de dommage. À la fin. Quoi j'ai pas pris trop de dégâts. Non non mais c'est. Les chutes sont relativement gentilles dans le jeu. Tu es en FASTROL ou pas ? Non FASTROL. Ok c'est bon là. Ok c'est bon là. Ok c'est bon là. Donc c'est pour ça qu'on a garé le truc parce qu'en FASTROL pas mal. Ouvrons le truc là. Après, la première fois que j'ai pris ça, je me suis dit « Ah putain, je vais me baiser, pourquoi je suis passé là ? Je vais chier. » Alors, du coup, au calme, allons-y. Et en tout cas, si vous voulez parler avec nous sur Skype, je rappelle, c'est le jeu 2, c'est Open Bar, allez-y. Vous voulez défendre Fédération de Force, allez-y. Je me disais que tu étais naze. En même temps, les mecs, ce n'est pas le 3 tout le temps. Après, il y a eu des bonnes surprises, comme le Paper Mario. Enfin, le Paper Mario, même si c'est Newcombe Paper et le Kirby. Après, il ne faut pas oublier qu'Unitel Direct, en gros, c'est un truc de RP, mais en ligne, il y a que les gens. Les gens se hype tout seuls. Pourquoi tu n'as pas de boss derrière l'écran de fumée ? D'habitude, il y a toujours un boss. Si, il y en a un. Il y a ça, là. Ah pardon. Je pense que c'est un pote, ça. Oui, c'est ton gassure. La couleur est un peu bizarre, par contre. C'est normal, c'est le DSM. C'est juste que vous étiez en train de marcher. Non, mais la couleur sur le retour. Ah oui, ça, c'est l'écran, ça. Ouais, moi, c'est assez... Moi, c'est pas mal, mais... Je sais pas, ça paraît bien, Bizarre. Ouais, sur le retour, c'est pas mal, hein. Euh, putain, ça que... C'est récupéré, en fait, c'est le fils de la sorcière d'Isalith. Oui, il faut récupérer l'ado en flamme pour aller sur la lave. Non, non, il faut récupérer. En fait, quand tu récupères le set d'armure, en fait, tu pilles la tombe de sa mère, en fait, donc il est vénère. Cours, cours ! Cours, Zinedine ! Non, roule pas, roule pas. Cours, cours, cours. Mais non, regarde, c'est bon. Non, faut que tu cours jusqu'à l'entrée pour le terrain, ensuite tu mets les seins. Oui, tu descends, ouais. Non, non, va le long, là. Le long, là ? Ouais, on va continuer dans le truc. Prends un peu de l'ambiance. Cours, Forest. Et ouais, faut pas oublier les mecs que c'est limite un gros truc de RT, enfin, de relations presse, déguisé, quoi. C'est un petit moins, quoi. Ah, la décharge. C'est pas tout qui connaît de l'or. Bah oui. En parlant de ça, il faudra que je rappelle sur l'édition, mais je pense qu'on est en train de nous faire gagner des livres. D'Artsoul. Non, non, il va arriver. Avec un peu de chance, il va jumper sur toi. Mais c'est quoi, j'arrive ? Non, en fait, il fallait être plus loin. Hop. C'est quoi ? C'est un scorpion ? Non, c'est une espèce de... Recule, recule, recule. As-tu une araignée ? Ça peut être une araignée, ça. Voilà. Ah, je vais te danser. T'as pu sa main. Déloque-le, déloque-le, déloque-le. Voilà. Petite fiole. Mais bon, tu l'as tué. T'as eu du bol, parce que normalement, quand il commence à faire ses échecs de feu, il fait pas... Ouais, c'est un... En fait, c'est une strat plus ou moins cachée du jeu qui permet de le tuer très facilement. En gros, tu le fais sauter à un endroit où il y a du vide, il s'accroche à la falaise et en fait, tu lui tapes 5 coups dans la... 4 ou 5 coups dans un tentacule, il lâche prise, il tombe et il meurt, en fait. En quoi, là ? Non, mais c'était prévu. Attention. Ouais, pas gaffe au vide. Là, voir qu'elle sert un peu au truc. C'est marrant, alors du coup, ça m'a fallu un time-out, le guide d'Ark Souls. En fait... Ouais, ouais, je m'en rappelle. Il a voulu regarder, sauf que c'est la première fois que je meurs. Du coup, putain, tu m'as menti, paf, time-out. Du coup, faut pas que je meurs. Il a jamais banni le mec qui lui disait la pièce à droite. Il l'a pas retrouvé. Par contre, hier, dans Eurobook Simulator, on a découvert qui était Jika. Alors, c'est qui, justement ? Alors, je vais pas balancer, mais il y a Jika dans son pseudo. Je sais pas s'il est là ce matin. Mais du coup, j'ai parlé avec lui. Il me fait... Enfin, un mec, il voulait parler du je sais plus quoi, des Ardés. Je sais plus quoi. Et la fin, j'ai une surprise. Ah, c'est quoi la surprise ? Bon. Tu te rappelles d'un mec qui a envahi, qui a raté que c'est fait Jika ? Oui. Eh ben, c'est moi. Ah, merde. Il avait carrément un autre compte Twitch ? Je sais pas. Vas-y, là, tu vas directement à droite descendre vers la ville. Eh ouais, du coup, on a découvert qui était Jika. Au début, j'ai fait exprès d'envahir quand il avait le truc, quoi. Du coup, j'ai Audrey Knight qui sort autour. D'ailleurs, par contre, c'est un peu de la merde, ça. C'est à ta gauche, c'est derrière toi. J'y ai cru, j'y ai cru au jeu, mais... C'est good, Shenzhen Knight, c'est pas génial. Ça mélange un peu bizarre entre Bayonetta, Pikmin et l'ambiance Nipponichi, mais en termes de gameplay, ça marche pas. Il y a deux écoles. Pas beaucoup de portée. Ah là, Michel. Mais toi, à deux mains. Get good. Get good. Ami, tu vas plus augmenter d'un niveau au feu. Bon, ça va trop grave. Rip les yeux, exactement. C'est la lave. C'est Francis la lave. Oh, la première Blackstable. Il fallait. Il fallait. Star Fox, c'est un... Sinon, ouais, on a eu un peu Star Fox 0. Par contre, la banane. T'as vu la banane pour la Virtual Console, au passage ? Ouais, ouais. C'est honteux. Ouais, c'est honteux en 2016. Mais oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, Star Fox. Et vous savez, les projets robots, tout ça ? Merde. Le Chevalier Coeur qui nous envahit. Ah oui, ça que je suis humain. Bah oui, je voulais aider. Il y a Karaté, donc je suis humain. Alors, t'as rien dit sur mon magnifique montage. Tu pensais vraiment que c'était Squeezie à la base ? Non, c'est une blague. En fait, c'est... Ah, mais c'est du PVP ! Y a du PVP ! Ouais, mais non, c'est un PNJ en fait. Ah bon ? Ouais, c'est un... En fait, c'est pour simuler le... C'est pour simuler le PVP. Voilà. D'accord. Ah, donc c'est... C'est un mec nul, quoi. Je bois sur ta gueule. Ah ouais, 29 000 ! Je sais pas pourquoi il donne autant, d'ailleurs. Je m'en rappelle plus. Récupérer. L'humanité. Il va noter un item. Un petit bouclier à point. Bon, il est pas terrible, mais... Ah putain, j'hésite à ne pas faire un petit retourner. Parce que là, 29 000 projets de guard... En fait, tu sais, l'espèce de mini jeu à la con... Si tu veux pas faire chier, tu descends directement, là. Juste à côté, non ? Ah oui, c'est vrai. Hop, tu tombes. Oui, je veux dire, oui. Tu sais, les projets de guard, tout ça, les projets pour la Wii U. Attention. Allez, disons, faisons. Là, c'est devenu un... Ah putain, regarde. Ceux-là, piole. Il y a deux mains. Ah ! Ah, non ! Attends, tu te fais manger. Tu te fais manger. T'es garde. Je, fais attention. Tu te fais manger. Ah, c'est douloureux, ça. On l'a pas tombé, c'est pas mal. Petite fiole. Et donc, oui, c'est devenu un enjeu... Attends, t'as sauté avant R2, puis tu back-dash, en fait. Hop, non. Ah bah non, Etienne ! Je me jette dans la gueule. Je me jette dans la gueule. Dans la gueule du verre. Oh, zéro vital, mon gars. Voilà. Laisse-le attaquer. Et voilà, punis-le. Voilà. Zone, zone tienne. Et du coup, le projet de Guard est devenu un mini-jeu à part sur Star Fox. Et tu peux l'acheter en boîte, et c'est en fait juste un code de démat. Ah, putain. Et tu fais, putain, quoi. JV2 est à croquer, c'est ça, quoi. Putain, c'est bananas, on pourrait dire aussi. Niveau supérieur, je pense un petit peu d'endubi ou de force ? Là, je pense qu'on commence à être bien en endurance. Mais ça serait pas... Essent d'avoir l'armure un peu plus lourde, quoi. Ouais, ça serait pas déconnant de pouvoir rajouter les jambières, donc... Moi, je pense que c'est pas un mauvais choix. Tu peux mettre deux levels, là ? Ouais. Ouais, vas-y, deux levels en endurance, allez, c'est parti. H-UPSP, quoi. On va peut-être brûler une humanité, vu qu'on en a trois sur nous, là. Cinq fioles, ça serait pas cool. Allez, vas-y. C'est parti, Star Fox Zero. Non, c'est un projet à part, en fait. Soit vous achetez le jeu Star Fox Zero, soit vous achetez Star Fox. En fait, vous avez un bundle avec les deux, et vous pouvez l'acheter à part. Carotte. Non, mais... Il ne peut pas avoir un troisième level, on a chopé des âmes, là ? Ouais, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un troisième niveau et faire de la force, pour le coup. Ouais, vas-y, on fait ça. C'est un truc à part le Star Fox Zero, le projet de guard. Et qui plaît. Ouais, deux mille. Est-ce qu'on va aller ? Encore un. Il me crame tout, tant qu'à faire. Il faut combien il faut à peu près ? Il faut 20 000 et quelques, 22 000, je pense. Niveau supérieur, il nous faut... 21 400. Ouais, encore 4 000, ouais. On met à ce qu'il faut. Et qui plaît, plutôt ? Ouais, pas con. Bon, je vais enlever ça, c'était le truc pour envahir. Et des karatés, c'était pour... Mais il a trouvé le cheval, bien sûr. Nob de grande chevalier. À 34 000, je crois. Yes. En 3 000. Ah, putain. C'est pas grave, t'auras assez. Tu as une deuxième et tu passes en... Ouais. C'est pas grave si on perd 2 000. Il y en a des biens. Ork Mosdai, il paraît sympa, finalement. C'est vachement sympa, Ork Mosdai. On fait quoi, force ? C'est très sympa. Bon non, vas-y, monte encore l'endurance. 42 forces, on est bien, là. La différence entre 40 et 50, elle n'est pas vraiment... Le cap, le cap est... Le truc, en fait, c'est juste améliorer l'arme, finalement, plus que les stats. Alors, finalement, alors... Elle a combien, l'arme, d'ailleurs ? Plus 12, il nous faut des éclats de titanique. Il nous faut des éclats de titanique, ouais. Je pense pas qu'on puisse la prendre, maintenant, ça serait un peu... Allez, c'est un peu d'argent. Non, notillettes. Mada, Mada. Ou alors, on change avec... Ça va lui avoir un peu arnaqué, comme ça. Ah, voilà, bien joué, bien joué. Elle a l'optimisation, mon gars. C'est un peu décevant, la mort des mecs. Il y a l'animation des morts. Ouais, l'animation des morts. Enfin, pas toutes, mais ceux-là, notamment. Après, c'est une petite bestie, il faut pas que ce soit trop épique, non plus, tu vois. C'est quoi ? C'est des illusions, je crois, un truc du jeu. Ouais, pas un certain type. C'est des illusions, je crois. C'est rien, peut-être, quand tu vois que ça se... Il faut oublier qu'ils sont créés là, on est un peu dans l'antre de la magie, finalement. Ah oui, il est Michel, j'ai oublié eux. C'est un peu décevant, par contre. Bon, Michel, lui, en... Non, non, lui, non. Il cherche les embrouilles, lui. Voilà. Il cherche trop les embrouilles. Petit boss ? Petit boss, allez. Petit boss. Petit boss. Au calme. Le pyro sage démoniaque. Ouah, grosse esquive. L'estuce. Ah, il a raté le bouclier, là. Ah, pas bon. Attention à l'explosion, voilà. Vas-y, colle-le et bourre le mignon. Oh, putain, il m'a touché de peu. Tout petit peu trop près, ouais. Tout petit peu, hein. Oh, putain, j'ai mis qu'il faisait ça à chaque fois, quoi. Recule. Ah, je peux pas, tu m'as. Ah merde, ouais, t'es bloqué. Tu veux essayer un petit peu ? Ouais, le pyro sage, j'ai l'habitude. Pyro swap, euh... Ah, il est donné ce boss, c'est le même... C'est le même que le premier. Ouais, je sais, c'est juste que les explosions, les AO, je me suis... bien fait. En fait, je me suis mis dans le coin comme un con. Je me suis bloqué dans le coin. Et du coup, bah, j'étais... La gratuité, hein. Y a pas d'autre mot, j'étais gratuit. Explosions, relou. Après, ouais, c'est ça, quoi. Tu vois, si c'était trois fois par le jeu, bah... Oui. Dans Demon's Souls, d'ailleurs, il a été repris du modèle de Demon's Souls, je sais plus s'il est deux ou trois fois dans Demon's Souls, son ancêtre, là. Je dirais que les Gargou, si c'est un boss, après, ça devient un nid à Norlando, hein, finalement. Oh, il saute. Ah, oh, je le dis. T'as les bons patterns, putain, quoi. En fait, tu le colles, il va faire ça. Oh, là, là. Putain, le pattern, quoi. Juste deux fois en Demon's Souls, hop, des. Si jamais joué à un jeu, je fais lequel ? Euh... Alors, le 2, je dirais qu'il est plus accessible, mais le 1, l'or plus intéressant. Voilà, celui-là un peu résumé en termes de level design, il est plus intelligent. Le 1 aussi. Mais le 2 est plus accessible pour être franc. Donc, ça dépend... Ah, ta mère ! T'as vu, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il était à travers la droite, mais là-haut est par terre, quoi. Ouais, c'est... Pas de la fainéantise, c'est vrai que l'un a eu le chat, ça. Oui, c'est pas de la fainéantise. Bon, alors, je vais attendre le 3 qui sera... C'est toi qui l'ont bien refait, en fait. Le 3, j'ai pas trop... Je me suis pas spoilé le 3, j'ai pas regardé les vidéos. Mais le 3 a l'air plus dynamique, un peu plus comme un Dark... Entre Dark Souls 2 et Bloodborne dans le système de jeu, enfin, le côté fluidité. Ah, j'ai l'or, c'est bon, j'ai pas droit. Ouais, euh... Si t'as du temps, fais le 1, le 2, le 3. Sinon, ça dépend vraiment. Ah, c'est vrai qu'il lâche le catalyseur du démon, lui. Moi, j'en ai pas magicien. Dommage. J'ai vu sur internet que la map Far Cry Fremault est rigoureusement identique à la Far Cry 4. Il y a de l'économie, c'est bizarre, ça. Il me semble que c'est voulu, en fait. Il dit ce que ça se passe dans l'endroit de Far Cry 4, mais à l'époque. Petite astuce de scénario pour économiser une map. Voilà. Bah, tu me diras... Après, tu vois, c'est... C'est vrai que ça me parait chaud quand on te fera Cry Fremault. Ouais, c'est vraiment un spin-off. Tu sais, Blood Dragon, je bat toi à 12-15 balles, quoi. Non, non. Mais il parait que le jour lui-même et sympa. Finalement... C'est vrai que c'est vraiment un truc à 15 balles, quoi. Donc, ouais. Si vous voulez parler avec nous, n'hésitez pas qu'il y a le Twitter, le Skype. Donc, n'hésitez surtout pas. On ne mange personne. Je trouve que c'est des madeleines longues. Saint-Michel, ceci n'est pas... Ou des chocolatines, comme au début de la... Arrêtons les conneries avec les chocolatines. Ça suffit, l'alcoolique, là. J'ai une question. On dit comment en Bretagne, mon cher Victor. Quel truc ? Elle n'est pas en chocolat. Vous appelez ça comment, vous ? Nous, on appelle pain au chocolat avec du beurre. Avec du beurre salé ou du beurre... Le beurre, c'est du beurre salé. Je ne comprends pas la question. Je ne sais pas. Ça n'existe pas, le beurre doux, Étienne. Si, c'est une illusion, comme à Norlando. L'idée, on est réelle avec le beurre doux. Si tu veux, tu as le lapin serpent du beurre doux, le lapin serpent du beurre salé. Du beurre salé, voilà. C'est ça. C'est ça, exactement. Putain, le lapin serpent. J'en peux plus. C'est un lapin serpent. Excuse-moi, je suis désolé. C'est un lapin serpent. Ça a été prouvé, je pense. Quand on a fait un lapin miyaki, c'est... Nato... Serpent no... Usagi no... Comment on dit serpent ? Usagi, je ne sais plus où est Usagi. Je suis sûr qu'il y a des gens sur le chad. En plus, tu en as vu des putains de lapins, toi, au Japon, avec ton île. Oui, mais ce n'étaient pas des serpents lapins. Pas encore. Pain au chocolatine, c'est pas mal. Ça n'empêche, je me rappelle plus qu'on faisait autant de boss d'affilée, tu vois. Ah, la lave. Et là, on va avoir l'espèce d'anneau pour se protéger de cette putain de lave. Trop joli. Au pire, je crois qu'on a mis humanité, ça a vraiment besoin de vie. Il faut vraiment styler les boss. Merde ! Hebi, le serpent. Oui, Hebi, comme dans Naruto. Les boss très stylisés comme ça, ça me rappelle mon expérience avec Zelda, tu vois. Alors, bien sûr, ce n'est pas Zelda Ocarina of Time. D'ailleurs, ce n'était peut-être pas aussi difficile, mais tu vois, les boss très stylisés, très gros, très... Non, mais c'est un peu la force, je trouve que la DA de Dark Souls est vraiment stylée. Ce qui était marrant, c'est quand les gens découvraient, je ne sais plus ce qu'ils avaient vu comme bestioles, ils disaient, mais c'est dégueulasse comme... Oui, les mimiques. Et le jeu qui découvrait, mais c'est dégueulasse comme bestioles. Mais oui, c'est de la dark fantasy, les mecs. Ce n'est pas fait pour être mignon. Ça, tu as des morts vivants, mais ce n'est pas fait pour être mignon, le truc. C'est assez drôle, quoi. Et oui, c'est de la dark fantasy, Hebi, ses crevettes. Il faut bien faire gaffe avec la crevette. Dano, l'araignée, calcine. Donc dans le lore, je pense que je ramènerai le livre la semaine prochaine. En gros, où est-ce qu'on est là ? Chacun a eu un fragment de feu en fait. Et la sorcière a essayé de créer plein de choses. Sauf qu'à la fin, elle a fait plein de conneries. D'où le feu et le KO. On verra qu'à la fin, elle se ressemble à une espèce de petit... Enfin, un petit ragondin, un petit scaramèche. Je ne sais plus ce qu'elle est à la forme. Ouais, c'est ça, ouais. Une espèce de... De bestioles. De bestioles de merde. Allez, c'est l'heure du frou, 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 frou. Du coup, on va passer en fat roll. Et là, magie, on peut marcher ? Ah non, on est en midi. On peut level up. Bon, on peut totalement. On a 2-3 levels comme ça, là. 67 000, on est bien. On a de quoi faire 3 levels, ouais. Peut-être pas trop parce que ça augmente, tu sais. 2 levels, c'est sûr. Peut-être 3 avec une âme, tu vois. Oh, c'est le poteau. Le mec, il cherche le soleil et il s'enfonce de plus en plus dans la terre. Enfin, le solaire, please, logic. Le soleil, il est dans le cœur des hommes. Fuck logic. Ouais, c'est ça, en fait. Ça aurait dû finir comme ça. Tu vois, tu aurais dû pouvoir l'invoquer pour le boss. En fait, tu peux l'invoquer pour le boss final si jamais tu le sauves, en fait. Mais, attends, tu peux l'invoquer pour le boss final. Oui, tu peux l'invoquer pour le boss final, ouais. Au plus là, tu invoques les viewers. Mais dire, les viewers, c'est un peu le soleil de gaming live. C'est ça. Putain, merde. On peut faire 2 levels. En même temps, 3K de l'Univers. Ouais, finir dans Berserk. Bah, en même temps, il s'est inspiré de Berserk. Il est fan de Berserk. Il est fan de Berserk. Quand il dit Berserk, c'est pas étonnant non plus. C'est très drôle, Karaté, justement. Bah, tu sais, Anor Londo se faisait brouiller. Mais aide-moi, Soler, faire un truc. Il se faisait brouiller par le mec avec la lance. Et on est à la salle du feu. Il voulait l'aide de Soler, mais... Non, tranquille. Tu invoques J.K. En plus, maintenant, je vais croyer son Twitter. Après ça, Crimson s'est fait un Twitter. Donc, si vous voulez suivre Crimson, vous pouvez maintenant. Mr. Crimson qui était là pour... Petit joueur de l'aura, bien comme il faut. Il joue à Guilty aussi. Surtout à Guilty, d'ailleurs. Il est vraiment sympa. Enfin, je ne dis pas que deux joueurs sont vraiment des connards, mais lui, il est vraiment simple. Ouais, franchement, les joueurs de street, c'est chaud. Je sais de quoi je parle, j'en suis un. Et alors, c'est quoi son Twitter à Crimson ? C'est Mr. Crimson. Mr. Crimson ? Ouais. En plus, c'est quoi le arrobas ou le truc, mais Mr. Crimson, vous le trouvez, je pense, plutôt rapidement. Mais ouais, en parlant de ça, je pense que la VOD, pareil, de Meurs parce qu'on pue, je vais voir avec David. Les icons devraient être prêts cet après-midi. Donc, si vous voulez voir le tuto, l'aura. Est-ce que toi aussi, tu es en train de perdre tes yeux ? Je ne sais pas. Ils sont avec le respect. Ils sont un peu sur le côté, quoi. Franchement, là... Ah, mes yeux ! Victor, ça va tes yeux ? Je ne sais pas. Moi, je regarde Dota 2, donc tu sais. Oh là là. Le joueur de Street. La peur de gagner avec ces putains de corde de merde. C'est très drôle. Les joueurs de Street, ce sont les joueurs de LOL dans le Versus Fighting. Je dirais plus les coffers, moi. Non, 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 t'es ouf. Les coffers, c'est... Les coffers, c'est... Les coffers, c'est différent. C'est les joueurs de Counter-Strike, j'irais. Ouais, voilà. C'est plus les joueurs de Counter-Strike, les coffers. Hop, le petit feu caché. C'est le gros Dox. C'est celui qui est arrivé. En fait, on avance bien. Il est 43. On a fait... J'aimerais bien pouvoir finir le Bed of Chaos, justement, avant la pause. OK. En fait, parce que techniquement, c'est le plus chiant. C'est le plus chiant. Ouais. Alors, question de Twelve. Bah, Twelve, voilà. Tous les mecs, ils sont là, les habitués. J'en pense quoi des IEM, Kato, Weiss, Victor ? Quel est l'équipe de LOL préféré ? Ça, c'est drôle. Twelve, tu ne repasseras plus jamais sur Skype. J'ai entendu avec ta mère. Voilà, c'est dur. C'est quoi le deal, en fait ? C'est quoi le délire, en fait ? J'ai pas suivi. Bah, explique, Victor. Explique-nous. Explique-nous, les IEM, Kato Weiss. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Victor ? Il y a un problème ? Il n'y a pas d'OTA, voilà. Ah merde ! Je ne m'intéresse pas. Il y a le Major Shanghai en ce moment, et il y a même une game de ouf entre Secret et EG en ce moment même. J'hésitais à le mettre en haut à gauche du stream, et je me suis dit que GE2 allait pas kiffer. Donc, je me suis retenu. Je m'étonne. Alors, une question. Est-ce qu'il y a eu un nouveau drama pour le Major à Shanghai ? Bah, ce matin, je me suis levé à 2h. Je suis arrivé ici vers 2h40 pour commenter le premier match MPP Liquid, donc qui devait commencer à 3h. Et puis, bah, il a commencé à 5h15 puisqu'il n'y avait pas internet ou un truc comme ça. Oh la catastrophe ! Voilà. Ça, ça rappelle les streams du gâteau, ça. Ça va, c'est combien le cache-prache déjà ? 3 millions. 3 millions ? C'est ça. Pour ceux qui sont intéressés, j'ai trouvé Mister Crimson. Et c'est Mister Crimson, en fait, sur Twitter. Mister Crimson. Il est déjà à 500 abonnés, hein, le mais. Ouais. Donc voilà, si vous voulez suivre quelqu'un d'intéressant sur une bonne courbe, n'hésitez pas. Bah, vous allez sur Twitter maintenant. C'est bien qu'il est. Ta gueule. C'est un peu Carté qui vit la pyromancie, c'est je ne sais pas faire des boules de feu. La pauvre sorcière d'Isalith. C'est une des filles de la sorcière d'Isalith, ça. Une des rares restantes vivantes, d'ailleurs. Avec Quillag et sa sœur. Et une forme humaine, surtout. Ouais, ouais. Parce que tu vois, la plupart des... Bah, quand tu vois Quillag, ouais, il n'est plus trop humaine. Enfin... T'as pas trop réussi, hein, la magie, hein, de vouloir créer la flamme primordiale. Ouais, ce qu'on a dans l'histoire, c'est que là, vous le recréer la flamme primordiale. Sauf que, bah... Je sais pas, quand tu vois la gueule des personnages, c'est un peu merdé, hein. C'est un peu merdé. Un peu merdé, hein. En fait, c'est la première qui a voulu prolonger le feu. Ouais. Et c'est bien chier dessus, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire, d'ailleurs. C'est Quillana, dis-le, tchèque. Quillana, ouais. Quillana. Ouais, il y a Quillana qui est la seule vivante scène d'esprit, en fait. C'est ça. Bah, tu vois, elle a encore forme humaine. Elle a pas une forme de carcasse. Et c'est elle qui t'apprend la pyromancie. Alors, comme dit Golbar, c'est mon match-up. La dernière fois, c'était... C'était un grand moment. Il a pleuré qui a arrêté dans ce niveau, enfin... Mais il va y arriver. C'est pas... Enfin, il va y arriver. C'est très bizarre, cette phase où tu n'as pas de bruit quand tu glisses. Exactement, le silence avant le... Alors, je peux pas le faire en mode speedrun parce que j'ai plus la technique. Ouais, parce qu'en fait, en gros, si vous voulez, c'est une phase où il faut attendre. Ou sinon, si vous avez un arc, je crois que tu peux tirer sur deux points précis pour le terminer. Ouais, mais sinon, tu utilises des bombes, tu te mets devant lui, tu utilises des bombes de chaque côté. Parce qu'en fait, pour expliquer un peu la phase du boss, c'est qu'en fait, il n'a pas vraiment de jauge de vie. Enfin, vous allez voir, le jeu de vie, en fait, c'est juste une blague. Et en fait, il faut frapper les petits coups sur le côté. Il faut frapper ses deux racines. Donc, voilà, nous sommes sur le feuille du chaos. Voilà. La sorcière. Et éviter le sol qui se pète la gueule. Voilà. Bien faire gaffe. En fait, c'est plus un platformer qu'un vrai combat, finalement, ce boss-là. Bien faire gaffe. Voilà. Bien joué. Ça montre plus de la plateforme. La plateforme, il faut putain d'esquiver. Et je pense que la karaté, il va encher. Le karaté, il sait attaquer, il sait esquiver. Il sait prendre un bouclier, mais sauter. Si tu rates le saut, c'est pas tu remontes. Non, c'est tu meurs. Tu rates ton saut, t'es mort. La mort en poule. Donc, bien faire gaffe. Donc, bien faire gaffe. Être patient. Bien gérer ses sauts. Donc, bien faire gaffe. Bien, bien faire gaffe. Le chat, ça fait pas de bruit quand ça glisse. Ah, dommage. Ouais. Tu vas faire un dernier essai avant la pause ? Ouais, ouais. T'es enculé, il est. Et c'est 48. Ouais, c'est bon. On a le temps. Donc là, ce problème avec ce boss, c'est… Cette fois, je le tue. En fait, la vie, en fait, il a… Un coup, il est mort, quoi. En fonction du trajet, tu fais le boss sans un seul saut. Ouais, mais le problème du trajet sans un seul saut, c'est que soit t'as un great shield et t'encaisses ses coups de pattes, sinon c'est mort, quoi. Et tu te fais défoncer. Ce boss, en fait, n'est pas dur parce que tu peux te mettre devant lui et t'as des angles d'attaque en visant avec l'arc pour jeter des bombes, en fait. Pour casser… Tu vas mettre une bombe à droite, une bombe à gauche en étant devant sa le gueux. Ensuite, tu vas tomber directement sur le petit chemin qui mène à son Kokoro et tu vas défoncer ce qui reste de malheureusement la Witch of Isalis. Alors qu'elle voulait juste briller, hein. Elle voulait juste briller, elle voulait juste briller. Durable de terrain, durable tout terrain. Elle voulait juste allumer le feu, allumer le feu. Toi, depuis le début, t'es à fond là-dessus, hein. Ah mais honnêtement, ça aurait dû être le générique de fin du jeu, hein. Bah non, pas forcément. Ça peut être éteindre, justement, le feu. Aussi, ouais. Y'a pas un truc dans une chanson qui parle éteindre le feu, non ? Seule dans les ténèbres, je sais pas. Teindre la flamme qui est en moi. Pas de tout. Sinon, il pourrait y avoir des chansons de The Darkness. Ah, Ed Goldberg a noté ma remarque hier quand j'ai dit que GEMU c'était G-E-M-U. Le GEMU. C'est pas GAMU. GEMU, bah oui. À la japonaise. À la japonaise. Sur la tête de ma mère, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Monsieur le commissaire. Sur la tête de ma mère. On va voir un victor. Mais je ne fais pas de bruit quand ça glisse. Mais ce n'est pas réaliste, ce jeu vidéo. Il y a ton orthophoniste sur le chat. Sling, 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 sling. T'as vu G-E-2 ? Ouais. Il y a ton orthophoniste sur le chat. Incroyable. C'est ça. Orthophoniste de G-E-2 qui dit bonjour. Oui, c'est vrai, ça pourrait être ça aussi comme ending de Dark Souls finalement. Exactement. Le pragmatisme. T'as vu G-E-2 ? Comment ? Il y a ton orthophoniste sur le chat. Orthophoniste. Orthophoniste G-E-2. Ah merde, bonjour. Oh, joli. Et là ? Donc là, du coup, il va se vénère. Là, il lâche les vénères. Là, c'est ce petit chemin qui sent la noisette. Ce petit chemin. Là, il n'est pas très content. Il est berserk. Il n'est pas très content. Il passe en mode furax. C'est Gilles Ouell. C'est Gilles Ouell. Le fouet du chaos, c'est Gilles Ouell. Ah ! Ah ! Merde ! On y est presque. On y est presque. On y est presque. En fait, on voit que le jeu est sympa. Toi, il te laisse faire quand même, tu vois. Il prend en compte le fait que t'aies pété les pylônes quand même, tu vois. Ah ! Il y a un incognito, Mada, il connaît. Il connaît les lyrics. En fait, ce boss est fait pour être fait en trois fois. Je ne fais que suivre... Oh, le mec ! Tu sais, c'est... Tout est normal, tout est normal. Non, mais c'est du genre... Oui, Super Express, c'est pour le mind game. C'est pour conditionner l'adversaire, tu vois. C'est... Tain, hier, je suis passé silver. Ultra bronze, silver, ultra bronze, silver. J'ai eu tellement le seum. Le conditionnement du boss pour bien avoir le bon angle, pour passer parfaitement là-dessus. Ça me paraît évident. Et pourtant que la montagne est belle, c'est ça. Arrêtez de jurer sur la tête de vos mères. Oh, arrête. Je vais tuer une maman, là. Je vais tuer une maman. Non, mais c'est l'Algerino. C'est fantastique comme musique. Mais j'ai... Ouais, je sais pas. J'ai juste vu... Merde, j'ai juste vu... Bah, c'est normal que le montage avec Jawad qui était un peu le... Oh, lol ! Le montage Jawad, c'était un peu l'infini, quoi. Ah, Jawad, c'était un peu l'infini. Vous avez forcé les mecs. Les mecs sur Jawad, vous avez grave forcé. Et ça, c'était... Bien que la blague était limite... Il a fini en tôle, non ? Oh, je sais pas. Quelqu'un sur le chat le sait. Ouais, il me semble qu'il loue des... Il loue des pièces en tôle, justement. Il héberge des gens. Ça, l'exemple typique du mec, il continue à forcer. Voilà, Victor le forceur. Le respect est mort, il continue de le backstab au sol. C'est ça, c'est... Je comprends pas le souci. Tu vois, c'est un peu le genre de mec, sauf une fois au chalet ou... Enfin, voilà, quoi. Une fois au stage d'été, tu vois, c'est Victor. Oh là là. Il va falloir acheter des jeux neufs ! Comment ça, des jeux neufs ? Ça va. Non, c'est hyper perturbant que ça ne fasse pas de bruit, là ! Je suis désolé, ça me stress. Vous avez vus être pleuvet ! Tu me redis comme jefahren on sur terre... F,'t'es pas bon ! Oh il m'a défoncé putain. Aller un dernier essai Mais t'es déjà mort là ? Ouais il m'a complètement pourri Louis XVII peut jurer sur la tête de sa Tu fais hyper bien le chat Je le sais, merci Vraiment, merci Pourquoi on s'était sur l'église sade si tu veux du son ? Louis XVII c'était vraiment le fils de Louis XVI Attention, parce que des fois il y a des mind games Ah tu sais, il y a des mind games dans l'histoire On ne sait jamais ce qui est la véritable histoire L'histoire est écrite par les gagnants Merde En fait le boss est en 4 fois Là je me suis fait pour rire Bonjour, je suis la racine Bonjour la racine C'est un peu carré là Je vais lui mettre la tête au carré Non, non, non La black stab Allez c'est parti A mort le mou crevé bâton En fait je pense plutôt à T'as facile d'étude Marcus avec Jean Valjean qui vend le Jean Valjean qui vend les vissons de masques Non Le soleil appartient à tout le monde Roi soleil mon cul Quelle fin du siècle mes amis C'est 10 millions d'années C'est 50 millions d'années C'est 50 millions d'années Que vous venez de piétiner Si vous ne connaissez pas Pas fait de si Marcus Il faut regarder C'est une relique de l'ancien internet J'ai envie de vous dire Et c'est stylé quoi Toi c'est lui qui t'avait insulté Pour commencer le skype c'est ça ? C'est ça ouais Et c'est gagné Voilà D'abord la barre de vie qui est énorme Attends faut juste Et voilà la sorcière des alice Elle ressemble à ça Faut juste rentrer dans son orifice Pour le tuer Voilà En fait c'est ça C'est la sorcière des alice Elle s'est un peu transformée Elle est un peu partie en couille Voilà C'est quoi papier Marcus ? C'est pas facile d'être Sid Marcus Pas facile d'être Sid Marcus Très très bonne C'était Mozy le spoil de Game of Thrones Salaud ! C'est moi qui ai spoilé Star Wars Comme tout le monde a spoilé Star Wars Ce qui était marrant C'est que j'avais remplacé MV pour Parce qu'ils tournaient des trucs C'était le jour de Star Wars 7 Et bah voilà Dès le 1 je me suis pris tous les spoils Sur Star Wars 7 Moi j'ai réussi à éviter Mais j'ai volontairement pas beaucoup streamé T'as pas streamé du coup ? Non non j'ai pas beaucoup streamé Mais j'ai évité tous les spoils Moi j'ai toujours pas vu le film Mais j'ai évité tous les spoils Ah c'est bien Au moins tu connais Alors du coup Du coup du coup C'est uniquement sur la dimension Moi je pense qu'on pose les archives du duc Ok Allez Une petite pause On fait ça au calme et on revient Ouais voilà Est-ce que tu penses qu'on peut terminer le 1 là ? Oui oui sans problème Maintenant qu'on a fait ça C'était le truc qui me faisait le plus peur Oups le bide La bedaine La bedaine C'était le truc qui me faisait le plus peur effectivement Ok Alors on se retrouve après une petite pause de 5 minutes A tout de suite les harcèles C'est Ah Tu fais chier Victor On s'en bat les couilles Voilà à tout de suite Malheureusement Malheureusement Louise nous a quittés C'est ça En déclarant Je ne sais pas jouer à Dark Souls moi Je crois que je lui ai répondu Karaté non plus Mais Il est payé pour ça Voilà Ça ferait une super punchline De fin d'épisode de série T l'américaine des années 60 C'est ça Tu sais tu es du genre Il met les lunettes Mais il est payé pour ça Zvling 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 Bref On va faire le rescate rapidement Et on va continuer le guide Dark Souls Avec Yamato Je suis un peu déçu comme du foyer du KO qui rapporte vraiment mais zéro éco d'âme Non Zéro âme quoi c'est chaud quoi 10 000 60 000 J'ai levé l'up en fait J'ai levé l'up T'inquiète j'ai levé l'up J'ai levé l'up Levé quoi du coup ? De la force De la force 45 là Ouais c'est pas déconnant Donc l'horoscope Bélier La complicité avec les René dans votre couple Au travail on vous contacte Oui Non je ne suis pas bélier merde T'es capricante Merde Tu es une écrite Tu ne sais plus merde Mais qui suis-je Où est-ce que je suis ? Dans quelle étagère ? Au travail on vous contacte pour des propositions intéressantes Donc les béliers du bon travail pour vous Des belles propositions Tant mieux Taureau Il semble que vous cherchez à mieux vous comprendre Vous commencez par analyser vos erreurs du passé Alors que Paul a fait une rétrospective de toute l'année 2015 et 2016 C'est parfait Gémeaux comme Victor Aujourd'hui jour de blues avec un peu de vague à l'âme Que se passe-t-il ? Serait-ce le mal d'amour ? Est-ce que tu es fragile Victor ? Je ne sais pas On part en pub ? Allez à toute Fragile Allez Non c'est un bab tout solide certifié C'est un bab tout doigt à deux Non mais t'as vu cette marque de t-shirt ? Oh merde Il est vraiment une marque ? Ouais c'est un proche du FN qui a fait ça C'est la marque bab tout solide Je veux un t-shirt Je veux absolument un t-shirt Je veux un t-shirt Je veux le porter Je veux le porter Cancer Votre timidité vous empêche de prendre des initiatives C'est dommage Vous possédez un talent fou Donc les cancers Prenez confiance en vous Ça va le faire tranquillou Lyon Il n'y a pas que la vie qui Quoi ? Il n'y a pas que la vie qui coule comme une chanson Puisque l'argent risque de fort de couler à flot également Donc les Lyons De l'argent à l'infini J'ai entendu Rémi Chanson moi Bah Lyon c'est Il y a argent Lyon e-sport Rémi Chanson le week-end dernier C'était un peu ça en fait C'est Millenium C'est Millenium Oui mais Lyon c'est Misou Et Louise Donc de la thune pour elle Ah Louise de la thune Ça va couler à flot Ça va couler à flot Ça va couler à flot Louise Pour ceux qui ne connaissent pas Voilà C'est vrai qu'il a une bonne gueule de mec du fond national lui Ouais ouais c'est bien Nickel Pourquoi il a un chèque à la main ? Je ne sais pas Attends tu peux zoomer sur le chèque ou pas ? Allez on y croit Non non on n'y croit pas C'est marqué C'est marqué Karine Le Pen Les jeunes costauds français Qui revendiquent leur identité Mais moi je suis un bap tout solide certifié moi C'est ça Mais je ne vote pas FN Merde Ah là là c'est con Vierge Donc on les balance c'est fait On balance beaucoup d'enthousiasme et de fourrir Dans la bonne humeur Et vous communiquez à votre entourage Donc les balances Joyeux Pépère Scorpion Vous avez envie que les choses bougent Vous avez raison Vous optez pour la manière forte Pourquoi pas Bah les scorpions Vous êtes un peu un forceur Un gros gros forceur de ouf Un peu comme les mecs qui font des blagues sur Jawad Sagittaire Le jaloux C'est ça Sagittaire Admettre ses erreurs Ce n'est pas faire preuve de faiblesse Bien au contraire Cela vous permet d'avancer C'est vrai Il faut assumer Donc on a fait de la merde Non mais c'est vrai Des fois il faut assumer Il y a un moment Ça va commencer à se voir Ça va commencer à se voir Capricorne Vous avez besoin d'être épaulé Ah épaule moi Sinon Vous êtes vite démotivé Demandez autour de vous Que l'on vous aide Les Yoshi peuvent aider Aide moi Victor Aide moi s'il te plaît Je suis au bout du rouleau Mais t'es sérieux là ? Quoi ? Attends Tu vois toi il parle ? Il est fragile Il est choqué Verso Un rien semble vous contrarier Auriez-vous perdu De votre sens de l'humour ? On dirait que oui Poissons Vous cherchez toujours A provoquer vos proches A ce petit jeu Vous ce qui est fort De vous faire piéger Les poissons Vous voulez faire les connards Vous allez vous faire baiser Qui fait le malin ? T'es bien installé Victor ? C'est bon on verra rien Ah bon Allez on tourne dans le jeu ? Il y a un petit problème de caméra Sur le côté Sur ce plan C'est bizarre Ou alors c'est l'écran Qui fait ça ? C'est l'écran En haut à gauche Je déconne Ouais d'accord ok C'est l'écran en haut à gauche Alors du coup On va ouf On retourne On va aux archives du Duc Cette fois Voilà On va aux archives de Booba Moi je suis déjà à crever par balle À mourir en moto Alors déjà il faut aller où c'est ? C'est pas l'hôtel Si t'es sérieuse T'es ma meuf Sinon t'es ma pute Un grand monsieur Des punchlines de qualité C'est La philosophie incarnée dans le rap français de Boulogne Carrie c'est pas mal aussi Carrie c'est pas mal aussi Carrie dans un genre On s'en bat les couilles frère On s'en bat les couilles frère On s'en bat les couilles frère Du coup on va où déjà C'est à partir Je sais plus C'est en sortant En sortant tu prends la première à gauche Tu mets bien ton clignotant Tu continues tout droit sur 100 mètres Puis à 100 mètres Tournez à droite Immédiatement après Tournez à gauche Continuez sur 200 mètres Vous êtes arrivé Victor j'ai rien à toucher à ça J'ai rien à toucher à ça monsieur Non non mais parce que Il a m'a tout un petit concert Oh tu veux dire qu'il est Oh bravo Bravo Victor Qu'il y a des numéros 10 dans ma team Bon du coup Je sais plus si c'est la chambre de la princesse Ou si c'est à partir J'aime bien celle de De Junkel Junkel 07 Tu veux t'asseoir sur le trône Faudra t'asseoir sur mes genoux Ou bien s'il y avait des bites par terre Il y en a qui marcheraient sur le cul Ah oui ça C'est de lui ça Grand poète Non mais il a des punchlines Qui sont imparables Pour trouver les articles du film Tu es le guide d'Arsouls de karaté Parce que je sais plus Je confonds C'est l'itinéraire sans péage en fait Non mais est-ce que je confonds Avec Nito Nito Il faut venir à l'île-cheveux Pour prendre le cimetière Non là c'est juste là C'est pour ça que je suis allé là C'est ça ? No shit Sherlock Ouais mon dieu quoi On a plus le son c'est ça ? Un petit problème Victor ? Victor le son du jeu à gauche Ah ouais 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 Elle est content Victor il y a du bruit Il y a du cling cling Il y a du bling bling Du bling bling médiéval Ouais de toute façon A partir du moment où il n'y a plus de bruit J'annonce au viewer Je fais moi-même les bruitages J'en ai rien à foutre Le punchline Ah oui c'est avec les photos de Gaulle C'est assez craqué ce tumbler là Vas-y le trace ta route Non lui il m'a frappé Je le baisse la gueule Baisse lui il a le gueule Voilà Avec l'AP qu'on a On est qu'en plus douce Pour rallouter des titanites shun Ouais des grandes pouces Dans des titanites éclatants Je sais plus Non mais en fait Il a raison Légion Sama Il faudrait qu'il y ait tout le temps Du monde qui vienne te voir Ouais non mais le truc c'est qu'en ce moment Tout le monde est occupé quoi Quand est-ce qu'on refait la météo ? C'est prévu Tu serais très sexy en Miss Météo Ah dire le cas Ouais tu joues toi aussi Tu joues à Uncharted ce soir non ? Ouais ouais carrément Ça consomme Ça consomme Book Ouais non Je te conseille de le faire Ouais ouais C'est pas une mauvaise idée Le refus stratégique C'est toujours une bonne stratégie Sauf si t'as une résine de pain doré Auquel cas tu peux le booker comme tu veux Je crois que tu peux pas passer Vas-y en fait barre-toi Pourquoi il m'a tué ? Ah merde il t'as voir Il t'a défoncé Un coup de nom ma tata Ah ouais c'est un peu ça ouais Mais quelle phrase magnifique Non c'est ce qu'il voulait faire le malin à vouloir frapper Sauf que ouais c'est vrai que c'est... Non en fait je pense qu'il faut le taper à coup de résine de pain doré Est-ce qu'il faut prendre une résine pour ça quoi Au pire on a toujours le marchand ou pas ? Le résine c'est à côté du Dragon Béant Les résine il en vend que quelques-unes Ouais quoi À côté du Dragon Béant d'ailleurs il déménage à Firelink Shrine après J'arrête à ce soir oui J'arrête 4 en multi avec la Gaming Life Family Vous aurez Tech, Yo, Viroquet, très bien Pas très sympa parce que je serai pas là Vous avez Verdier et Karate avec moi aussi Ouais je serai pas là Donc j'ai envie de tenir la Gaming Life Family J'ai envie de y aller maintenant Merci jeu De quoi ? T'as pas entendu monorescope Il parait que je suis fragile aujourd'hui Euh Victor d'ailleurs j'ai une question Tu casses toujours Shanghai ce soir Mais il y aura d'autres personnes que toi du coup vu que c'est le week-end On sera tous là Ah cool La Gaming Life de ta famille Vu que ma meuf est pas là ce week-end je vais pouvoir regarder ça Et streamer comme un porc et regarder ça Ah moi ce week-end je me repose Hier j'ai fait 11h de live Ah ouais non t'as bourré hein Bah j'ai fait Matinale, 4h de Euro-Truc Et j'ai fait Street Fighter 5 plus Nintendo Direct Moi j'ai fait un petit score hier soir A cause du Nintendo Direct mais pas que J'ai fait 150, Nintendo Direct je suis tombé à 100 à partir de la rigue Ah merde Mais je savais pas si j'avais quelqu'un sinon j'aurais fait 1m D'ailleurs j'étais 300 Ah bien Non mais tu peux pas l'activer Ah oui Casse toi, casse toi, vite, vite René, vite Voilà, tu remontes et puis tu redescendras en fait T'es con Je fais un gros bisou à Octofuck Merci à toi, le soutien c'est important Il faudrait qu'on fasse un Gaming Life Family Street Fighter 5 Mais Verdi il veut pas Mais il faut, putain On va le proposer Mais non mais si tu veux Non mais si tu veux A chaque fois Verdi il peut baiser Sarah Je suis sûr qu'elle regarde ce stream Je te baise Je te baise Tous les soirs que je fais du Street 5 sur ma chaîne perso Il y a deux mecs qui demandent Est-ce que vous allez faire un Street 5 entre les mecs de Gaming Life Il y a 2-3 mecs à chaque fois je leur dis bah Il est disparu On a un Skype Est-ce que tu veux que je le nique Est-ce que tu veux que je le nique T'as vu Lya quand elle est bloquée par un élément destructif Elle l'attaque Je veux qu'on le tue lui Ouais il va falloir qu'on le tue On fait avec la résine Ouais ce que t'en as surtout Oh j'en ai une Ah les bombes de feu noir ça marche bien contre eux Alors attends Hop Les bombes de feu noir Tu le spam avec les bombes de feu noir Et ça va être bon Sinon tu pourras pas utiliser le feu Et ça va être chiant à chaque fois de se retaper l'aller-retour On a 14 bombes de feu noir Ouais t'inquiète mon gars Voilà D'un poil loin Ah non en fait c'est nul Ah putain c'est un peu décevant En fait c'était nul à chier C'est très décevant les matos Oh il était à bouquin Non mais il faut être patient du coup c'est tout Ah putain Je sais pas pourquoi il a fait le coup extrêmement lentement là J'avais toute sa joue On régime à la résine que les numéros disent dans ma team Très 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 bon phrasé Du coup Pourquoi pas on acheter ? On a pas de dame là ? Je sais pas ce que t'en penses toi Euh... Ou alors on s'en fout du feu et on avance on trace Bah le problème c'est qu'on a besoin du feu parce que tu vas mourir en fait Mais on peut pas les backstab en ceux-là on peut backstab les premiers mais on peut pas backstab ceux-là en fait Là ils ont le cul protégé maintenant Le cul en acier Quand ils font caca ça sort pas Merci Yamato pour ce point caca Le point caca c'est très important sur les sangliers Pensez-y on peut mourir hein C'est vrai on peut en mourir je pense Sans le feu c'est chaud ouais c'est ça Sans résine c'est chaud aussi quoi On a pas des résines de pain brulé justement ? On a des résines noires Oh putain ta garde G2 ta garde Les cochons les cochons les cochons les cochons Le point caca La de caca Non non t'inquiète il va t'attaquer juste avant de s'arrêter sur toi et du coup t'es bien Voilà Tu perds tes âmes On fait la strat C'était moins une hein C'est prévu C'était moins une tout était calculé mais c'était moins une C'est ça Vous avez pas monté d'armes feu non ? Non on a les armes feu c'est On a voulu faire un peu armes électriques avec là Avec les pieds Ouais finalement c'est un peu de la merde Euh... Il y a... On a la résine de pain brulé bah c'est bon équipe ça et on est bon Ok là Merde Il ne m'a pas vu Il ne m'a pas vu Merde Merde Compliqué Sinon on a une autre technique Je peux ? Vas-y C'est la technique karaté mais qui fonctionne Qu'est-ce qu'il se tue là ? C'est-ce qu'il est en train de s'accoupler là ? Copule ! Non mais laisse faire la nature y'a un mato Oh là on fout quoi Je vois il est bloqué Il fieffait du dp En vrai ils sont trop stylés Les effets ? Ils sont super beaux quand même C'est le monstre Le cochon Alves de Chaban à une grande époque Le cochon Voilà Il n'apporte que 1000 en plus Non mais c'est l'arnaque C'est l'arnaque totale Tu vois des fois il apporte un truc intéressant C'est juste Même pas... Dimitre les gros amuracodés ça rapporte 1500 Et il rapporte 1000 quoi Sinon on y était jusqu'à demain C'est une catastrophe c'est bestiole Ça c'est l'attaque C'est l'exploit Karaté il a fait en stream Sauf que comme il avait toujours son catané Il leur faisait 30 Du coup en fait comme il bourrait Et qu'il savait pas esquiver Bah il se prenait le coup derrière Et il mourait Du coup il a fait ces strates là ? Non mais cette strates là il mourait Sérieux ? Oui Avec ces strates c'est mort Mais oui ! Alors là je te conseille de courir Je pense que sinon Si tu veux tous les faire Tu vas pas t'en sortir Tu te rappelles un peu le chemin Les archives du duc ou pas ? Je me souviens du chemin un peu speedrun Oui les mecs font un bac d'âge dans l'escalier Donc je sais plus trop précisément maintenant On va pas faire ça nous On va faire le chemin classique Puis voilà Tu montes les escaliers tranquilles On va faire d'autres Ouais c'est pareil Non c'est pareil Hop T'es gaffe parce que les archives font super mal Ouais Fiole Non c'est pas une fiole En plus eux le feu ils ont un peu rien à foutre Bon ils sont résistants les grailles de cristal hein Ouais Ah c'est cristal en même temps c'est évident hein Ah les channelers ils sont chiants ici J'aurais fait le skip si je le connaissais parce qu'on est un peu pressé mais je le connais plus je l'ai oublié Bon enfin de toute façon Ouais il faut que t'ailles là On va mourir comme Nintendo mais c'est pas très grave Parade droit devant Parade droit devant Et c'est par là c'est plus grave Même parce qu'il y a un holo cristal Boucleux hein il a pas beaucoup de vie Attaque Oh merde Oh merde Oh merde Il m'a paradé hein Oh je suis désolé Attaque dit-il Tu pensais que le message disait qu'il fallait que tu parades en fait Non 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 C'est lui qui parade La parade du 14 juillet Et là du coup faut rappeler les trucs C'est de l'autre côté l'interrupteur Le book date conseil Au moins ça vous prouve une expérience normale voilà Au moins ça vous montre un joueur lambda Il fait quoi il va rapper On allait pas vous montrer le speedrun Sinon on l'aurait déjà fini depuis De toute façon voilà Au moins ça vous montre que Dark Souls c'est un n'igle zéro Que le jeu c'est pas votre pute Mais en fait comme je l'affronte jamais parce que je tente de faire le skip pendant une demi-heure Du coup j'avais oublié tu vois Une madeleine pour la peine Je te donne des mauvais conseils et je te pique une madeleine Très bonne non ? Très bonne Elle est pas un peu salée cette madeleine ? Ça va encore Attention ! Ah oui merde je vous Mais mets ta garde enfin La garde c'est quoi ? C'est arrière non ? C'est quoi la garde dans la vie d'un homme ? Comment on le rappelle déjà ? C'est de l'autre côté Ah putain ! Mais Michel c'est pas contre toi ! Qu'est ce qu'il veut ? Merde ! Ah non je fais toi si euh... Pour un premier coup euh fouet ! C'est vrai qu'il y a un interrupteur ? Ah j'avoue du coup ! Ah c'est plus la mort ! C'est plus la mort ! Voilà ! Deux mains mec ! Tu fais tellement plus mal à deux mains avec cette arme ! Ça te sert plus de mal finalement ! Je crois qu'il est bien de l'autre côté en fait ! Euh l'autre côté là ? L'autre côté ou de l'autre côté ? Là-bas ouais ! C'est pas du coup de cristal non ? Non c'est plus tard ! Nan nan le boss après c'est... Le boss déjà chute du duc c'est 6 ouais ! Oh merde ! c'est le montant temps c'est le montant temps c'est le montant temps c'est pas ce qui termine en fait j'ai des nombres de détails et des effets d'écorchure non mais les textures sont hyper propres une fois que tu débloques le mode de définition bonjour je suis le guide 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 alors du coup donc un drama se déroule sous nos yeux ébahis sur la conversation gaming life skype un drama la chance qui fera en fait non mais la contre attaque la contre attaque la meilleure là tu fais le crunch counter et c'est bon proche counter c'est garanti un petit bestiole reviens bien boucleux assez des éclats de titanique c'est dommage c'est pas tout ce qu'on voulait on voulait des éclats de titanique normal bon bah là là je te conseille là j'ai un seul conseil meurt mais non ça sert à rien tu vas mourir ah mais ce que je comprends tu veux mourir au meilleur de tes possibilités il est tellement stylé le boss un peu ramé voilà ah j'aurais pas un nom de sub ils s'en cours tu tombes maintenant et travivé une le son est super bas là c'était ça la saturé c'est ça Victor le son qu'il y a le son mais le son il faut tuer le voilà il est là ça saturé on fait un petit réglage et puis je suis pas très concentré je viens de perdre donc il faut descendre de l'autre côté dommage pour le sub c'est ça il est là ouais il est là en train de dormir pour le taper il va dropper un un peu fils de pute alors là tu descends tout en bas et ils sont tous en même temps on a chopé l'épée de ses frères salut Friskups Friskups pardon oh putain c'est moi j'ai des Hatsune Miku moi j'ai vu suffisamment de hentai pour savoir comment ça allait se terminer mais trop bien il y a Hatsune Miku dans le jeu tu crois quand je chante à la fin nada lete kuto kiwa allez faut que tu descends par contre pour aller récupérer la clé la clé d'un gars d'une voiture ah oui merde descendre par là oui en fait eux ils fuient mais venez arrête tout sur le match up la la une autre michel voilà tu fuis pas voilà je suis à Vincent et tiens je vois que ton corps est était mort tu vas faire quoi une ragdoll du jeu on va jouer au football et rockbas le footballeur oui un an très mauvaise idée allez rebelote non mais il faut attaquer monsieur il ne faut pas fuir bourre si ça ne passe pas bourre encore plus quoi ? des fois il fait ce coup là il fait un coup bizarre voilà la magie voilà il n'y a pas de vie dans la tête c'est tôt les gens diront c'est la même merde mon gars non 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 respectez tôt s'il vous plaît j'aime bien vocal oïd enfin c'est des musiques qui sont cool vocal oïd j'aime pas trop moi c'est une question de goût c'est des musiques qui sont très bien dans des musiques qui sont tellement c'est toi qui m'avait montré la vocal oïd française oui Alice mais quelle merde ce truc mais quelle merde non tu n'aimes pas tu n'aimes pas oh zumbl en plus ils peuvent dropper des trucs genre l'humanité tout ça à quoi faire l'humanité dans la vie d'un homme comme tu dirais je crois que c'est une michelle ah ça va c'était le crachat de volvic voilà voilà pour à l'échelle ah bah tiens il y a déjà lui il vient te voir les michelles oui c'est épée c'est la tienne il est très bien l'espadon là me serre pas tu as les deux michelles au fond qui te filent des sorts mais les michelles là derrière toi l'échelle pour monter ah les michelles moi les michelles tu sais qui donnent des trucs ah les michelles à cause de l'humanité qu'on a des grong pour le coup pour avoir entendu Yamato chanter je ne serais même pas étonné que sur ce petit arcade alors là où la magie ah j'ai l'autre michelle non moi je trouve que sur les sticks arcade il devrait y avoir que des persos Ryu et Ken de street fighter je suis un mec de l'originalité ou une chenny ou une chenny tu sais à l'époque on m'avait demandé un dessin j'avais refusé c'était une chenny en gangbang avec plein de sets et j'étais là mais vous êtes sérieux les mecs jamais je vais imprimer ça du coup c'était les 7 salopards oh non c'était 7 sur 7 c'était la version yaoi du coup c'était un peu le set gecko le set gecko aussi voilà tirer le levier ou le set à la maison oh joli et le coffre avec la clé derrière tiens salut nécro et monsieur grendel aussi des bisous ceux qui sont là qui ne parlent pas forcément on leur fait des bisous aussi on leur fait des bisous aussi ce que j'appelle les vieux voir fantômes tu sais les âmes que tu vois les âmes bleues les âmes rouges que tu vois dans les rags ils existent tu les vois mais très bien la rags très bien très bien très bien là il y a deux michels c'est gratuit c'est toi le produit un peu plus fort ah oui en effet un peu plus fort quoi son xp c'est ma gueule lumière apesante bénéfique on va l'ouvrir en fait il y a une clé qui est ailleurs dans les archives du duc où tu reviennes et tout c'est galère du coup il faut aller par où il faut que tu montes tout en haut là il n'y a rien en bas tu n'as pas fait un stick pour ce jeu 2 non j'ai fait un arbre de stick je crois juste l'art je t'avais fait le mod j'avais fait le psd tout ça ouais et après tu avais fait pose de plexi pose de plexi tri truc en fait j'avais gagné un stick c'était une arnaque comment il s'appelait ces trucs là les bar gaming c'était pas ça bar gaming je ne sais plus quoi si les trucs de prasca de vidgeek c'est ça je ne sais plus j'avais arnaqué un ton à cof 13 pour que je gagne un ton à cof 13 je pense que tu vois le niveau de l'arnaque c'était le cof 13 du bar gaming effectivement et du coup j'avais gagné un stick 3.6 ps3 non 3.6 attends reviens reviens derrière toi et recharge ta flasque d'astuce pas con et du coup j'avais gagné un stick 3.6 te2 je suis très bien autant le faire modder un lord te2 un lord te2 un logistic lord te2 argante je ne sais pas du tout si tu peux nous expliquer ça m'intéresse je ne sais pas pourquoi ces deux ils lâchent des miracles j'avoue que je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait deux naga à cet endroit qui étaient plus forts que les autres qui ne donnaient pas d'âme et qui donnaient des sorts à moi ce petit boule mais je n'ai pas la réponse les matos m'a fait mon premier stick ah mais captain momo mais oui je me rappelle des bisous ça dépend moi ça dépend du panel que tu utilises en fait mais sinon un petit panel un petit panel avec un artwork en vinyle pelliculé comme tu mets sur les affichages de bagnoles et tout ça passe très bien ouais c'est à demain quand même plutôt il n'y a pas un mec en armée ah si t'as touché attention et là ah non c'est pas bon la roulade il calme et ne keep rolling tiens allez hop tranquillou tranquillou toujours le bouclier c'est une valeur sûre quand tu ne sais pas tu mets le bouclier quand même ça ne coûte rien alors là c'est alors déjà lui tu vas tu vas le niquer fort le mec il a fait le malin il est tombé dans le raba alors là c'est compliqué je crois que il faut que tu ailles de l'autre côté oh le mec il a tellement fait le malin non non de l'autre côté excuse moi dans l'autre salle je crois reviens regarde en bas s'il te plaît ouais d'accord ok donc il faut que tu ailles là bas tout droit lolololola Leur flèche, c'est tellement zéro, ça ne fait même pas perdre d'endurance. D'accord, je gagne. Il y a tellement de… Et Michel… Soigne-toi. Ouais. Et là, normalement, tu devrais avoir un escalier. Ouais, c'est ça. Donc, tu prends l'escalier, tu t'arrêtes au milieu et tu actives son mécanisme. Voilà. Oula, j'ai une question. C'est malgré le déficit, ça passe toujours. Japan Hip Hop, c'est probable, ouais. Ça veut dire que… Après, souvent, le DS fixe, tu as des options qui demandent plus de ressources. Donc, tu as des chances, ça rame plus en DS fixe qu'en normal. Juste pour le swag. Voilà. Là, tu vas partir dans l'autre sens. Voilà. Tu vas revenir dans l'autre partie de la salle. Là, je vais me renseigner sur ce point du lourd, je ne le connaissais pas. Bah, je suis déjà vrai sur le lit, c'est vrai que j'ai oublié de le prendre. Donc là, où est-ce que tu vas faire, c'est ça. C'est qu'il va y avoir un trou là. Un trou B1 ? Un trou là ? Ouais. Tu vas directement… Le trou là se bosse ? Tomber… Non, non, il faut que tu reviennes. Monte. Tu vas juste récupérer de la vie déjà. Ah oui. Au calme. Ah, Jean-Michel Trident. On va le niquer, il est mérité. Grosse précision. Il s'est barré. Et je crois que là, tu peux faire demi-tour en face. Tu vas activer, tu vas… Ouais, tu as un coffre là-bas, vas-y, tu vas prendre le coffre. Ouais. Via, une mage à la con… Non, ça a été corrigé, Goldbarg. Le bouc. Là, tu vas activer l'escalier pour tourner. Non, celui-là, le truc, il a le même mécanisme que l'autre en fait. Ah, ok, comme l'autre. Ok, je dois voir. Je crois que j'ai fait de la merde et j'ai fait ça pour rien, mais ce n'est pas très grave. Ah, merde. Là, tu descends. Non, tu remontes. Non, tu descends. Là, je vais le baiser. Voilà. Bordel. Il y a un moment où, merde, on se fait respecter un peu, là. Voilà, et là, tu descends, en fait. Ici, c'est chez nous. J'ai vu le bouquin. Non, j'ai oublié, c'est qu'en fait, je me suis dit qu'on va tous le faire à la fin. Enfin, qu'on fera le 2, qu'on fera un rapprochement entre le 1 et le 2. Ouais, vas-y. Et là, tu descends l'escalier. De toute façon, tu ne peux pas le niquer, lui. Il n'y a pas de distance. Dans l'air-toi, tu peux ouvrir la porte et tu vas l'utiliser. Ensuite, à gauche, tu auras le feu. Parfait. Angel… Non, d'autre côté. Angel, le dernier « wet the cut ». C'est un peu ça. Voilà, elle a te le feu sur la gauche. Oh, lumineux. Le te feu. Le te feu. Il y a un truc vite fait au niveau de nos armes. Tu te rappelles quand le mec du DS-Fix avait reçu une lettre des avocats de Bandai Namco ? Ah oui, c'est vrai, merde, ça existait, ce truc. On est bien, là ? C'est assez résistant. J'avais un peu peur, tu vois, qu'elle soit plus aisée à force entre armes. Live Uncharted ? Bah oui. Du coup, je reprends le chemin-là. Je me rappelle bien. En fait, il y a un moment donné, j'avais demandé un avis sur la manette Ori, le simple… Oui, Moestri. Franchement, de toute façon, à 30 balles, tu ne risques pas grand-chose, quoi. Si une manette, elle te fait un an à 30 balles, c'est rentable. Il n'y a pas un mur invisible. Non, non, il n'y a plus de 5-0. Non, oui, c'est ça. J'ai écouté Dark Souls 2, je n'arrive pas à trouver mon type d'arme, des idées de qu'on ne s'était plus, ça dépend. La rapière, c'est tout. La rapière. La rapière ou la Mace, tu fais tout le jeu avec. Non, c'est de l'autre côté, là, maintenant, pour aller à 6. C'est là ? Non, non, c'est de l'autre côté, derrière toi. Le passage secret que tu avais ouvert, en fait, là, tu as une petite ouverture au fond, c'est par là. J'arrête pas d'avoir cette blague dans la tête, ça me fait chier. Attention, il y a un Mimic quelque part, je ne sais plus dans quel coffre. C'est lui, regarde. Ouais, c'est lui, ouais. Encore là. Bonjour Mimic, enchanté. Ça, c'est… C'est Emeric Lallée. Bonjour Emeric Lallée. C'est tout le monde, c'est Squeezie. Voilà. Allimox, c'est un éclat titanite. Et non, c'est le Fauchon enchanté. Avec Pollux ? Oh merde. Tu-tu-tu-tu-tu, tu-tu-tu-tu-tu. T kennté, Oreo-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Il y a plein de Michel Crystal. Ah, la version des PC de Delip Arm вынмation… C'est-à-dire que j'ai fait. C'est là qu'il faut aller. Ah oui, c'est vrai ? Oh, merde. Ouais, non, t'embêtes pas, tu vas directement, voilà, là, tu vas vers l'endroit où ça brille, nique les yeux des viewers. Désolé. Plus vers la droite, plus vers la droite. On vous aime quand même. Plus vers la droite encore. Les bonhommes de sel, les bonhommes de sel. Les bonhommes de sel. C'est lui, t'en sais, lui jeter. Ouais, c'est ça. Et là, c'est à gauche. Voilà où il y a les marques. Ouais, les petites, où il y a les petits coupons. Attention, attention, la gravité, la gravité. Ah, putain, je suis baisé, là. Je pense que t'es baisé. Roule. Voilà. Le mindgame. Roule. Je peux pas. Ah, le mindgame. Pour conditionner l'ennemi à tomber. C'est vrai, il est tombé. C'était mon idée. Là, tu peux... Ouais, ok. Derrière la marque, tu peux tomber directement, là. Enfin, si tu vas marcher dans le vide, en fait. Ah oui, on voit son voir les petits effets. C'est tout le cas au con, là. Tu peux le voir. Le pénitent passe. Le pénitent. Seul le pénitent. Pénité. Je peux tomber, là. Tomber, là aussi ? Ouais, ouais. Tomber la chemise. Tomber, là. Tomber, tomber. Tomber la chemise. Putain, c'est vieux. Alors, n'attaque pas les Michels, là, parce qu'ils sont chiants. Ouais, on va lui essayer. Tant qu'il est passif, tout va bien, là. Et toi, actif ou passif ? Je sais pas. On va demander à lui. Ah, merde. Et là, tu suis les marques. Là, c'est vite un peu shité les marques, je trouve. Ouais, mais de toute façon, tu regardes. T'as les petits trucs qui tombent, là. C'est easy. J'ai toujours peur, quand même, de tomber dans le vide. Non, tu peux aller tout droit. Attends. Non, là, tu vas un peu trop à gauche. Voilà. Attention, attention. Attention. Du coup, je vais... Avance. Là, tu vas tout droit, c'est bon. Non. Plus vers là, là, là. Comme ça, voilà. Parfait. Avance. T'as vu, de toute façon, ça tombe sur le truc. Là, tu vas suivre la poutre de Bamako. La fameuse. Non, non, il ne faut pas aller là. Voilà. Il faut suivre la poutre de Bamako. Non, non, la poutre de Bamako. Ah, la poutre, la poutre. OK. Elle est là, c'est la mort. La mort en poule. En vrai, c'est la mort en poule. Attention, voilà. Parce que là, sinon, tu peux tomber. Très bien, tu montes. Et là, tu vas tomber, en fait. Non, pas là. À gauche. Non, à droite. Là, tu vois, là où, voilà. T'as les marques, de toute façon. OK, je vois. Et là, tu vas tracer tout droit dans la ligne droite des deux marques. C'est craqué, par contre, ça, les marques, là. Elle serait une des lacs mauvaises. Bah oui, le bon goût, en même temps, le bon goût a été backstabé. Bah, le blackstab. Le blackstab. La fameuse blackstab. L'ucheté, c'est un peu compliqué de répondre maintenant. Alors, c'est quelque chose de bien, le G-Sync, mais ça coûte un peu cher pour ce que ça apporte. On préfère le G-Squad, perso. Oh, ouais. Voilà, l'humour. L'humour. Alors là, t'as intérêt à courir très vite, parce que sinon, tu vas te faire choper par les huîtres du bassin d'Arcachan. C'est des hommes moules, ouais, putain. Là, t'as plus des moules ou des huîtres pour toi ? Moi, j'dirais plutôt des… Personnellement, je serais plus Team Coquissin, Jacques. Moi, j'dirais plus Crystal Moules, moi. Ouais, Crystal Moules, c'est pas mal. Ouais, la rapière de base, Ed Grimm, elle est très forte. Ah, le Crystal Moules, quoi. Waouh. Les gens avec la gueule du personnage. Ça fait un peu penser à merde. Comment s'appelait, ce jeu ? Non, tu sais, ce film avec le premier personnage en 3D. Tu sais, c'est le chevalier… Et l'Espalaise ? Non, le chevalier… Merde, le chevalier de Vitrail. Merde, c'est un des premiers personnages en 3D. Je m'en rappelle pas. Ah, le lock pas, va derrière et casse sa brindille, sinon il est invincible. Ah, merde, t'as attiré les moules. Non, c'était derrière toi, Etienne, au fond de la caverne. Ah, merde, c'est vrai. Oh, putain, c'était super mal. Ah, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. C'est bon, il a tué la moule. Il peut dire que j'ai eu de la moule. Très bien. Vas-y, casse la brindille et maintenant, sinon il est invincible, ce qui est un peu ennuyeux. Avouons-le. 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 Alors, ne va pas derrière lui, sauf si tu veux casser sa queue, mais c'est une mauvaise idée parce qu'en général, ça le met très en colère et ses coups de queue font très mal. Donc, si je comprends bien, c'est un monstre qui a trois queues entourées de moules ? Non, Victor, non, t'as pas le droit. Continue, continue. Je vous pose une question. Voilà, bourre, bourre. Je ne sais plus où je suis. C'est pas grave. Je ne sais plus où je suis. C'est pas grave. Je ne vois rien. Il va peut-être falloir reculer par contre. Déloque-le, recule. Sors la tête. Recule, recule. Tu vas être maudit sinon. Je vais être maudit. Tu vas te transformer en fille. Tu vas aller vivre au Canada et faire des études politiques. Et streamer sur la TV3 rétro-indé. Ah, mais non, ça, ça, tu fais déjà. Bourre-le encore. Voilà. Casse-toi. Casse-toi, 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 casse-toi. Mais non, ça va. Regarde le mec. Casse-toi. Ah, merde. Ah, si. En effet. C'est mon sac. Tu me fais peur. Allez, bourre-le. Allez, bourre-le. Du first try. Bon, techniquement, je l'ai fait du premier coup. Oui, first try. Bon, ben, les sub, là. First try. L'argent. C'était prévu. C'était prévu. Depuis loin. Depuis loin. Alors. Elle est géniale, cette transition, putain. Kitsch, mais stylé. Stylé. Quelle heure est-il ? Il est 45. Il est 45. Je propose qu'on revienne à l'icheveu. De toute façon, il faut qu'on revienne à l'icheveu, parce qu'il va falloir qu'on aille dans les catacombes. My money, my money, my money. Tant que tu vas de l'icheveu. Est-ce que tu veux avoir un speedrun des catacombes ? Comme la dernière fois ? Ouais, la dernière fois, la dernière fois, la vraie. C'est Young Sherlock Holmes, c'est ça, accusatif 66. Est-ce que tu pourrais chercher ça, Victor ? Tu cherches Young Sherlock Holmes et tu mets Knight, ou je ne sais pas comment on dit, vitrail en anglais. Et tu vas voir que la deuxième personne, je vais vraiment penser aux cheveux des vitrailles. Et là, il devient fou. Ah non, il n'est pas encore parti. Vous pouvez répéter la question ? Est-ce que tu pourrais chercher le chevalier vitrail de Young Sherlock Holmes ? Je ne sais pas comment on dit en anglais. Bon, il y a 12 qui a sa sub 5 mois. Mais ce n'est pas la chaîne perso ! Mais c'est gentil parce que je le rappelle que ça soutient, ça soutient Gimilev, les projets comme KQ Top, l'argent sert en partie à ça. Oui, des vrais projets. Des projets d'emmergure. On va faire un petit 50 de force pour Gidgud. Gidgud. Ah là là. Ah non, ce n'est pas par là, je suis con. Young Sherlock Holmes, Stainless Glass sur YouTube. L'accusatif te fait le travail, Victor. Très bien. Ah mais attends, en fait, on avait voulu aller dans les catacombes et faire Nito en premier. Oui, et tu étais mort. Et j'étais mort comme une merde. C'est ça, tu as voulu speedrun. Mais attendez, mais je vais n'importe où là. Je vais n'importe où. On n'a pas une téléporte justement vers le début des catacombes ? Je ne sais pas, peut-être, à BF ? C'est lui que tu voulais ? Oui, regarde, il n'a pas pensé à lui, arrête le visage. Mets la caméra sur le visage de Yamato, enfin Yamato, mets ton visage. Ouais, on a le tombeau des géants, c'est cool. Et je trouve qu'il me fait vraiment penser à ça. Tu trouves ? Attends, tu vois, mais le visage, enfin, tu sais, le côté un peu... Il n'y a pas de lumière, merde, mais je trouve que le regard, il y a un côté comme ça que le cheveil vitraille. Oh non, putain, j'ai un jeu de mots de merde. Ça serait, tu imagines, un roguelike super dur qui se passe dans une église, ça appellerait Die in vitraille. Die in vitraille, oh là 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 là. Ah, je l'ai prévenu, hein. Ah, je l'ai prévenu, hein, que ça allait être mauvais, hein. Ouh là ! T'as la gravité, t'as pas peur, hein. Ah, je me suis couvé encore. Enfin, j'ai raté, mais je vois rien, là. D'habitude, t'arrives à Zouloute un peu avec le contraste, mais... Mon dieu, il y a le chat. Il n'y a pas de dieu ici. Où est ton dieu, pauvre homme ? Le jeu de... En fait, on est un peu les grosses têtes de Gaming Live, hein. C'est ça, quoi. Une petite blague ! Oh, oh, oh ! De Mario de Janeiro. Mario de... Oh, putain. Oh, oh ! Je me rappelle. Une blague de Mario de Janeiro. Oh, oh, oh ! Bonjour, on a tué l'humour encore une fois. Difficilement supportable. C'est moi que je vais aller en prison, mais ça aura bien voulu la peine. Oh là ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et en plus, t'as pas allumé le feu, hein. Etienne ! On va te trinquer avec le mec de Metroid. C'est vrai qu'en plus, ils ont bon nom, les gens. Putain. Là, vous pissez sur le canapé de l'humour. Oh, pfff ! Non, j'avoue que Mario de Janeiro, ça passe, quoi. Appelez-moi l'humour, je ne vais-t-il trop loin. Bonjour, le malaise. Bah, le malaise, j'ai envie de vous dire, il y a une place sur le canapé. Avec les Yoshis aussi, hein, qui sont bien posés. Non, non, il n'y a pas de place à côté des Yoshis. Mais arrête d'être jaloux. Tu n'es pas l'homme d'un Yoshi, Victor, on le sait. Qu'est-ce que t'en sais ? Ah, bah... Eh, sinon, c'est quand que tu offres le skin à Valentin ? Ouais, mon skin Arcana. Tu l'avais promis, hein. Euh, Valve Tide. Ah, putain ! Le Gang Bang ! La tristesse d'en avant plus. Ah, ils sont super chiants. Je vais les niquer, hein. Je vais vous niquer, les mecs. Est-ce que t'as pensé allumer le feu ? Je vais vous niquer, hein. Vous êtes morts. Très joli, là, avec le regard. Je vais vous niquer, vénère. Je vais vous niquer, vénère. Je vais tellement vous niquer. Je les déteste, les ennemis. Je les déteste. Tu lui fais une karaté ? Il est où que je le banne ? Il est là, c'est ça. Est-ce que tu veux qu'on trouve J.K. ? Un J.K. Non, J.K. il envahi, il n'aide pas. Nuance. Ah non, là, l'humour, vous l'avez tué, vous l'avez déterré. Après, j'ai envie de vous dire... Il y a différents types d'humour qui font différents... Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Il y a l'humour et Keva Dams, quoi. Oh merde. Je ne comprends pas, c'est comment Keva Dams peut paraître pour un gars encore au collège ou au lycée alors qu'il a 20-30 pieds ? C'est la sakura de l'humour français. Ouah, c'est joliment dit, je trouve. Super rapide, c'est des bestioles. C'est le pire. Il est mort. Quoi ? Il est mort, le hip-hop. J.K. Rowling, très bon jeu de mots. Moi, je vais l'humour routier. Ah, Gvao. Oh, mais il y a J.K. Il y a J.K. sur le chat. C'est cet homme-là qui a envahi Karaté. C'est lui. C'est dans le... T'es mort ? T'es mort. Valentin, où ça va ? Tu veux en parler ? Il fallait être épaulé, disait l'horoscope. Être épaulé. Viens on met Dark Souls 2, on dit qu'on l'a fini. Non, on l'a pas fini. Tu l'as dit, en plus, t'as fait, ouais, vas-y, moi, je pense que la prochaine fois, on le termine. Non, mais on est en avance, là, mais... On est en avance. On est en avance, mais... Quel moment l'embaillissement... Il est sympa, le guide pour finir Dark Souls. Bah, en fait, faut pas faire ça. Quel est le moment de l'embaillissement ? C'est quand il était à Blight Town, il était un peu perdu. Et bah, il l'a baisé. Il l'a tué. Il a même fait des petits coups de pied. Et la première fois que j'ai vu le chat de Karaté vouloir de la modération. Bannissez J.K. Bannne J.K. Il a tué Karaté. Enfin... J'ai vraiment vu un chat de Karaté vouloir de la modération. C'est vraiment de la merde. C'est bien, t'as un petit repère visuel. Les VOD sont disponibles de Dark Fufu, de Souls. Donc si vous voulez regarder, c'est sur la chaîne YouTube généraliste de Gaming Live. Putain, mais pourquoi je roule dans ce sens ? Je vais tuer le premier et je vais rush le second. Ouais, vas-y. Mais l'autre fois, ça passait. On rush, au pire. Non. On rush ? Ils sont chiants, ils sont chiants. Louer soit logique. Là, on dit exerve supérieur à... Ah bah, il a plus d'abonnés YouTube que moi, donc il gagne forcément. C'est comme ça que ça fonctionne, non ? C'est ça. S'il y a plus gros chiffres, il est plus légitime. C'est ça. C'est pour ça que Kirby 54 dit des anecdotes sur Zelda, c'est forcément vrai. Tu vois, il suffit de courir. La meilleure attaque, c'est le rock'n'roll. It's the rock'n'roll to me. Voilà. Pourquoi combattre quand on peut fuir ? Les fans du Jojo le savent bien, finalement. La fuite, c'est un système viable en plus. Ben voilà, c'est ça qu'on veut. Salut à tous, c'est exerve. Et salut à tous, c'est exerve. Mais Victor, tu peux le dire ? Salut à tous, c'est exerve. Non mais dis-le, mais putain, l'autre fois tu l'as fait super bien la voix. Ouais mais je me souviens plus, c'est quoi son intonation ? Et salut à tous, c'est exerve. Et salut à tous, c'est exerve. Tant qu'il y a un côté. Il y a un petit côté. On est d'accord, la voix. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Il se trouve qu'il y a un potentiel de voix exerve dans Victor. Alors, tu sortes. Là t'étais mort ? Au calme. ah ouais ah ouais dégueulasse il y a quand même une vidéo d'essayer en 54 c'est magique je crois que le terme magique c'est le terme ah oui l'armure de Pavel l'armure super lourde en mode Gundam le seigneur des tombes oh j'ai chaud au cul ça t'a effleuré tu as senti le souffle chaud de la mort sur tes fesses ciole 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 ouais ça sent bon là ça sent bon on va être pile dans les temps oh non ça c'est moche par contre oh non oh non il y a matou non c'est pas le noir non en fait il fallait pas aller au fond pour aggro les gros squelettes en fait oh c'est con c'est con on y était là ouais ouais mais c'est rien c'est rien tu vois la technique la technique elle est goldée il n'y a pas de problème allez les gens qui disent qu'il n'y arrivera jamais non il y arrivera franchement c'est j'y crois en lui même si j'étais déçu d'earnstein le cet homme a les capacités cet homme peuvent peut bien jouer une fois qu'il est dedans qu'il a compris le système les parades comme ça il sait faire c'est pas grave les gars tu n'as que 5 fioles là pas grave ok trop gourmand c'est pas grave ça le gride ah merde pour le trou ça va le faire tout était calculé c'est ça bien sûr la science on a 24 humanités donc on a de la vie techniquement ouais je pense que le boss final il va le contrer il va il va le baiser contraire mon partenaire minceur contre ouji avec un ouji katana plus 25 à mon avis je pense pas qu'il va changer d'arme ouais je sais pas si ça va suffire pour gwyn bah le truc c'est ça c'est que là son arme il rigolote mais il est fidèle à son arme est-ce que ça va suffire pour faire les autres boss on avait pu voir que les dégâts c'était pas ça le mec c'est le problème de les fioles des blancs je vais me prendre une petite humanité ça va se passer au calme oh merde merde tout va bien il n'y a pas mort d'homme hop la fumée il n'y a fumé il n'a fumé comme dirait notre cher georges et grouard grand homme grand homme contemporain de son époque le forgeron avec karaté ouais vous allez voir vous allez mourir c'est pas un vrai forgeron quoi c'est un vrai forgeron c'est pas ton côté c'est ton pied limite peut-être est-ce que le fou c'est pas bien contre Nito oui peut-être au pire une petite trésine de pain au calme on va le laisser s'approcher voilà un grand homme c'est déjà je sais pas il mesure combien karaté non Jay toi on dit que c'était un grand homme tu le tues tu n'es pas le con ouais c'est vraiment mon goulot comme technique non mais il ne fallait juste pas aggro les gros squelettes derrière en fait pile poil 10 à 59 mon gars parfait ben là techniquement on peut aller finir le jeu voilà parfait on va voir si on fait peut-être des externes sur Dark Souls 1 ça sera peut-être après le 2 on verra ça pour faire les DLC bon ben voilà au calme tranquille un peu laborieux il est arrivé seul non 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 je suis arrivé avec toi c'est du team play c'est du team play j'avais ton support psychologique bon on fait la pause Victor on fait la pause Victor il est encore là il est mort je suis là il est décédé c'est exerbe ça l'est très bien donc voilà attend on va juste faire les points petit niveau supérieur ouais un peu d'endu ouais pas con moi tu peux prendre une pièce d'armure finalement maintenant avec tout l'endu que t'as pris mais non man plus besoin je suis en mid-roll avec l'armure ancienne le mesc du papa c'est la meilleure armure du jeu hop ah c'est pas encore attends il faut 38 donc 38 il faudrait oh il faudrait beaucoup ouais c'est dommage 160 en même temps les bras ils font pas tant que ça et là c'est bon on n'est pas loin on n'est pas loin on verra ça allez petite pause allez petite pause ni tôt ni tard c'est l'heure des pubs ni trop tôt ni trop tard et donc on est dernière partie du guide d'art tools 1 on peut terminer le jeu on peut terminer le jeu alors juste faire tu vas mettre le jeu on va renforcer l'armure parce que du coup on peut pas renforcer l'arme est-ce qu'on a des titanic chunks euh je crois pas tu vas renforcer l'arme ? bah ouais je crois pas qu'on puisse tu sais ce qu'on va aller faire avant d'aller finir le jeu on va aller faire un tour à l'asile et on va détruire l'asile homme démon qui loot la titanic slab ok parce que là on peut pas améliorer il nous manque il nous manque ouais on va juste renforcer l'armure du coup avec la tisanie de scintillante on va renforcer les jambes ça coûte pas grand chose encore ouais je pense que l'armure c'est mieux tu gagnes plus de défense ok on va prendre ça il en faut 4 est-ce qu'on attend pas sur le 24ème ou on renforce les jambières là on gagne 8 on renforce les jambières ouais parce qu'on gagne 2, 2, 2 on gagne 3, peut-être 6 on va voir 3 il faudra 2 après donc t'es baisé voilà on a quand même gagné pas mal on n'a pas équipé c'est vrai on a encore été dans le l'ombre il faut que tu prennes l'ascenseur et que tu descends tout de suite au début de l'ascenseur sur la plateforme supérieure ah oui c'est vrai alors ils sont où tes mecs là il va dire quoi c'est ça qui me fait penser il me fait penser à Jack Black dans tout ce qu'il y a trop pitié quand il joue le Jeff Portnoy ouais voilà si tu fais revenir la meuf il la tue si tu le gères pas lui plus de problème l'ascenseur donc et là tu vas sortir directement juste au dessus après les parages je crois non ? ouais la petite plateforme là et tu vas te mettre bien en face du pilier en béton là tu vas rouler au bord là c'est déjà au dessus il faut quand même bien savoir c'est des trucs qui sont bien cachés dans le jeu euh bon hop je suis tout droit vas-y non tu peux pas passer par là c'est moi de te le cacher quoi je suis fatigué après hier soir bah un peu ouais mais se rouler en boule il faudrait se mettre pouvoir se mettre en PLS ouais c'est ça c'est PLS il faudrait vraiment attendre voilà c'est assez que c'est un mis d'artful hein not laxis un peu bon bah on est en stream mais bon ça va ce soir je termine à minuit je m'en fous ça va me faire des heures de récup mais ce week-end c'est repos c'est jour tu vas récup ce week-end il y a un bateau non ta mère oh oh ce week-end je vois ta mère j'ai pas le temps de récup ah d'accord ok you can see me John Cena non pas le thème de Rachidou c'est tellement devenu le thème de Rachidou c'est tellement devenu le nouveau même le nouveau John Cena moi j'ai fait Rachidou hier à 5h05 je suis tombé sur un espagnol Gold je lui prends un run et à la fin il fait une thème toute et il rachit au gros fils de pute j'avoue il s'est passé quoi j'ai pas compris là on est retourné au début du jeu attention voilà voilà attention parce qu'ils sont chauds parce qu'ils ont des flambeaux merci à bateau ils ont le feu sacré alors ne joue pas totalement ne passe pas au milieu pas de suite en tout cas va activer un feu histoire d'avoir tu ne passes pas derrière non ouais tu as sué dans la cour voilà oh c'est rien des gratinures et l'homme il a disparu allez c'est parti on peut occuper les michels quand même si on voit beaucoup les gars ça fait du listen bien relou bien le message attention bas droit devant ah ça va bien il y a quelqu'un il n'a pas le frère de michel ah petit hit combo vas-y tu le colles tu fais comme l'autre et tu bois voilà il va voler reste il ne te colle pas trop de suite de lui voilà parce que sinon il piétine alors là je pense que t'es mort mais non franchement non ça va je viens ouah trop bien avec la transition vidéo gag c'est trop bien la transition vidéo gag c'est ça on fait la transition transition vidéo gag je mange une mêleine sur ta legue super les maçons sont super forts n'empêche à peine que derrière lui au bout de ça recule 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 pourquoi je l'avais sauté non c'est pas grave recule il m'a en oh putain ça me soule déloque le quand tu ouais non mais c'est qu'en fait je me dis que je suis prêt donc il va faire la même truc que toi sauf que non il n'a pas envie de toute façon tu le vois à partir du moment où il bouge sache c'est qu'il va taper avec sache s'il vole il bouge pas sache excuse moi c'est c'est non mais victor il est en auto formation sur le tricaster il découvre tous les trucs c'est pareil c'est un nouveau monde il n'est pas super dur ce boss c'est moi qui fais de la merde nuance tu es mort ah non recule attends un peu sinon il touche en fait et attaque le oh là là il bouge sache il faut courir très loin il faut déloquer tu te rasses mais pourquoi il fait pas le même pattern que toi moi je suis devant lui comme toi et toi il sautait comme un mongolo parce que le jeu il a décidé de te foutre la haine oui mais là j'ai vraiment la haine parce que putain je fais la même chose que toi je bourrine son bidou la bedaine mon gars la bedaine totalement le 1 pv là je suis mort c'est fait FDP c'est bon t'inquiète c'est bon deux roulades ça suffit vas-y bourre le casse toi voilà non deux ça suffit en fait faut jeter au bout de sa queue t'es au bout de sa queue tu peux vous toucher voilà attaque 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 oh merde mais tu m'avais dit attaquer là t'es mort voilà ah pardon quand il saute ses dragons et paf oh le médium dragon ah non mais disons que j'ai pas une bonne rng au niveau des patterns c'est toujours la bonne excuse en plus ça fait joli oui le pattern n'est pas très compréhensif la rng n'est pas très cool je fais la même chose que toi en plus ça tombe là on attaque très bien voilà attends un peu attaque sautée très bien arrêtez pas oh il t'a touché ah j'aurais pas aimé c'est bon c'est bon on va apporter on revient merde quel fils de pute tu pars trop loin sinon t'as pas le temps de le je m'en branche du moins que je suis safe hit j'ai joué safe j'ai rien de faire le con voilà je bourre pas il fait le con s'il veut c'est son droit c'est le stray démon celui-là ouais c'est ça merde ah voilà attention n'oublie pas de récupérer la titanic slab il faut juste que je veux être patient en fait c'est toujours le produit que tu veux bourrer c'est tellement le seum que je t'ai vu faire sur la version de la euh soute comme un teubé c'est bon quoi non j'ai eu de la chance sur les patins j'ai grave eu de la chance c'est l'échelle encore un peu sur la droite voilà ah non c'est pas là merde ouais c'est là j'avais tellement le seum quoi je sais pas il faut que je mène par j'ai pour ça le boss il est gratuit c'est moi qui a voulu bourrer comme un bon autant qu'en 6 ok ça va mais autant là ça vaut pas un gg j'ai un trou dans la grille en fait tu mérites pas du tout est-ce que tu te fais le black knight au fond là ouais pour le plaisir pour le plaisir ah non on fiole ah mais non mais je l'avais le timing là on va plutôt le black stab ouais j'ai voulu mais tant pis le mista crimson si vous voulez le suivre tiens moi j'ai fait ça j'ai modifié le moobot de la rétro indé j'ai fait une commande à activer pendant mes streams ah moi j'ai parlé j'ai fait pour le discorde pour Eurotruc j'ai pas le genre de parler tu peux briller GE2 et bon franchement la rapière moi je trouve ça fort personnellement le moveset il est bon ça prend pas beaucoup d'endurance ça tape vite et tu l'upgrade un tout petit peu au début du jeu moi j'ai fait mon premier run je l'ai fait entièrement à la rapière c'était Ez de toute façon on verra peut-être ça dans Dark Souls 2 ce qu'on fera comme truc ouais du coup je peux me téléporter bah faut que je suis le dessus d'abord on va faire un coup de pied mais bon c'est aussi un coup de pied techniquement à la fin et là du coup bah tu vas aller dans les abysses on va voir notre ami le lapin serpent le lapin serpent bon bonjour bonjour on veut te serre moi non ? tu te téléportes be still and trust me thy flesh on trust by flesh to me on trust by flesh to me on trust by flesh to me vous êtes morts je me demande quelle longueur il fait le ils font les lapins serpents attends les lapins serpents oui on dirait un lapin serpent regarde ça ça on dirait un peu des oreilles de lapin mais 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 ta tête à l'envers c'est un lapin c'est un lapin serpent je pense que obdesc c'est juste des gros dongs qui se promènent ici et là ouais du coup on fait quoi on ouais vas-y repos au calice royal par quoi le souffrir des âmes non ? ouais c'est ça on revient la porte avec le max il est tellement parfait il est tellement parfait Lulu deux à deux hein Lulu va finir le jeu hein je le dis hein on dirait monsieur Burst avec des hubert moustache un peu aussi quoi il reste il reste 40 minutes enfin 30 minutes ou l'alentité là ouais c'est un peu de toute façon là ça sera fini avant ? ouais c'est le boss final là on va peut-être farmer l'arme avec les les titanites mais euh bah nickel alors tu veux faire quoi du coup ? bah on va faire des black knight là il loot des titanites chunk et on upgrade et voilà très bien t'es start pour voir combien on en a des titanites ? euh je crois qu'on a alors c'est là dedans on en a un ? ouais donc il en faut 3 puis 4 tellement stylé trop lourd je pense pas que ce soit des créations de 6 les serpents primordiaux je pense qu'ils étaient là avant en fait bah c'était là depuis un moment c'est des mecs qui ont corrompu le pygmy il a pas été corrompu par l'un des serpents ? ou c'est un... enfin il se montre comme un poteau de pygmy en tout cas je vais mettre le... hop là lui ? lui ouais c'est un serviteur du pygmy merde il veut pas ta gueule voilà beau calme ouais tu peux directement revenir et le farmer à l'infini c'est moins long c'est moins long on a pas des os du retour ? en pagaille ? je crois qu'on a... ouais on a quand même pas mal il me semble j'en avais acheté quelques-uns ouais c'est ça comme ça on reset le chevalier on en farme encore 5 5 ? ouais 5 ou 6 active le feu peut-être ? non ça respawn ou pas ? si tu fais juste plus os du retour ? au plus on va réactiver la flamme ça coûte rien au moins il n'y a pas d'embrouille on sait qu'il a causé la chute des ténèbres du village bah oui le pygmé c'est... mais en fait le pygmé c'est... on pense que le pygmé c'est Manus c'est devenu Manus en fait mais Magnus mais le pygmé c'est notre gars sûr c'est notre papa hein le pygmé c'est notre copain il veut juste activer l'âme enfin la période sombre en fait c'est ça quoi le pygmé c'est... l'âge des ténèbres ouais l'âge des hommes merde oh c'est très loulou mon monsieur l'émergence ah non et pourquoi il veut pas... c'était pas exactement accordé en fait c'est indigné là... non tu vas trop... non c'est vrai en fait tu vas trop sur le côté à chaque fois ok et quand il est de profil en fait c'est qu'il est du dos allez pareil nice airy back essaye de me mettre à jour moi lui pour voir il y a quoi deux ? alors il faut simplement combien il en faut euh... où est notre truc ? oh on peut l'améliorer déjà ah il en faut trois alors ? bon ça va on aura plus que deux à farmer c'est ça et en plus après on utilisera la tinane slab et on aura l'armant plus 15 au calme alors tellement l'ambiance du jeu quoi elle est tellement bien quoi elle est pesante comme il faut quoi c'est... bien c'est oppressant mais c'est oppressant cool tu vois enfin je sais pas comment dire j'aime beaucoup le film de la première femme comme zone avec les cendres par terre l'espèce de ciel crépusculaire et tout ouais non avec la tour le colisée au milieu tu sais vraiment t'as l'impression que c'est un brasier géant le truc en fait c'est un brasier géant c'est la merguez parti oh putain faudra mettre ça à la fin en musique Victor c'est la merguez parti parce que tant qu'il y a de la braise c'est pas fini ah un peu trop tôt allez encore un c'est bon mais ça se trouve tout le temps ? ou il y a une grande chance seulement ? un 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 c'est quasiment sûr que c'est quasiment sûr que Manus c'est le ping mais en fait c'est quasiment sûr Il faut la merguer, c'est parti ! J'ai du mal à me mettre sérieusement aux Dark Souls. Par rapport à l'univers, par rapport au gameplay, pourquoi tu n'y arrives pas ? Parce que c'est une question de gameplay d'envie. J'ai joué une vie de 9 heures, mais il faut que je me remette avec un nouveau perso. Il y a un doute parce que Piglet est censé être le détenteur de la Dark Souls originale, du premier fragment en tout cas. Logiquement, c'est ça qui l'a transformé en Manus en fait. Oh ! Oh ! Légion 100 ! Allez hop ! Allez ! On a combien de plus qu'un, c'est ça ? Ouais ! Je me sens oppressé quand je joue. Bah ok, bah dans ce cas-là, je peux comprendre. Mith fait plus Bloodborne. Finalement, l'ambiance est plus Cthulhu, moins oppressante finalement. C'est un peu oppressant quand même, Bloodborne. Ouais, je sais, mais c'est moins. Dark Souls 2, je dirais, moins oppressant. Dark Souls 2, ouais, Dark Souls 2 est plus lisse. Attends, tu ne vas pas upgrader là. Tu ne peux pas upgrader là ? Mais si, il en faut 3. Non mais justement, je l'avais... T'es sûr ? Ouais, on en a 3, t'inquiète. Ah ouais. Et hop, et la slab, et on sera à plus 15. Ça fait quoi des gars ? Ouais quoi. Regarde surtout le bonus que tu vas avoir. On a le succès Arme Ultime, très bien. Qui est côté des GO2 ? Il s'agit de Ken Bogard. Ça me parlait vivant. Mais en plus, il était sur mon stream hier soir à Nazgore. C'est juste que j'avais une lettre de soleil et les cheveux détachés. Ah, le cosplay de jeu. C'est plus glauque au moment précédent. C'est ça. Fais start pour voir dans l'équipement. Vas-y, va sur l'arme. Non, start équipement. Ah pardon. Sélectionne, vas-y. Voilà. Non, valide avec A. Et là, fait X. Ah ouais, on a quand même 252 de bonus. Il y a ma soeur le boss. Je vais faire la vraie façon. Enfin, la vraie façon. La façon la plus stylée, c'est de faire le con sur le début qui fait masse dégâts. On verra si ça passe. Il craint quoi ? Il craint pas le feu, je crois. Je ne sais plus si il craint le feu. Lui ? Non, pas vraiment, non. Non, c'est pour ça. Tiens, c'est le mec du feu. C'est le mec du feu. Il craint le feu, oui. Ça me parait évident. Oh, dans le dos, espèce de lâche. Pas de problème Nazgore. Vas-y un fiol, tranquille. Vas-y un fiol. On a un fiol. Merde. Oh, c'est comme si tu avais fait une blague de merde. Allégorie. Tu sais, Victor, je t'apprécie de plus en plus. Tu sais que ça fait à peu près 10 minutes que j'attends que vous mourrez. Le mec, il n'attendait que ça qu'on crève. Mais quel fiol fait FDP. Il va falloir aussi éliminer, ouais. Il va falloir faire le pari dès le début si on peut. Pour mettre le feu par le feu, bien évidemment. C'est parce que tu as un rythme de dissident. Non, plus même dans le Pokémon. Les Pokémon dragons battent les Pokémon dragons, tu vois, finalement. Oui, c'est vrai. Donc... Ah, c'est la foudre à laquelle il est... Ah ouais, non, non, effectivement, c'est un mec de la foudre. Gwyn, il fait des lances de foudre et tout, là, dans l'intro. Non, non, il aime bien. Il aime bien le feu. Il aime bien le feu, ça le réchauffe. Pour allumer la flamme. Vous avez raison, je suis désolé. Mon émergence. Il est immune à la foudre, ouais, ça c'est sûr. Sans musique, c'est tellement... Putain, vous êtes durs avec Bloodborne, là. Ambulance film d'horreur bas de gamme. Les mecs, je vous trouve un peu durs. Vous êtes très exigeants. Vous devez avoir des vies bien tistes. Bien tistes ? Ouais, comme disait Verdier. Vous êtes les pires des racluers, vous devez avoir des vies bien tistes. C'est pas grave, tu pourras revenir. Au revoir Michel. Tu ne voulais pas récupérer l'item par curiosité ? Non. On va voir qu'on est déjà tellement OP, là. Non, ça va. Cardo, il était dur quand même avec le jeu. Elle est stylée l'ambiance de Bloodborne, arrêtez. Il n'y a que les donjons calices qui sont schnappsés, mais le reste c'est goldé. Le game-u, il est complètement là. Voilà, Kid Omega, il a tout dit. Le game-u, il est goldé. Allez, on va essayer de faire le con dès le début. Je vais me faire baiser. Mais non. First try. Allez. Deux pas. Ah, j'ai raté. Bon, je vais reculer du coup. Ouais, vas-y. Temporise, temporise. Ouais, non, non. Il n'a pas très envie. Putain, il est violent. Je vais mettre le pilier. Dans le doute. Ouais, ouais. Karaté, c'est fait avoir comme ça une fois. Attention. Ah, c'est la shop-spé. C'est les qualis. Je suis mort ? Ah bah oui. Ah, la shop-spé. Ah, putain. C'est comme dans Street Vector 5. Je me prends un shop-spé de birdie, tu vois. Ah, l'infini. Les parades. J'ai essayé de faire les parades. J'ai fait le con. J'ai fait le malin dans le ravin. Je crois qu'il faut faire un, deux pas et après tu fais le contre. C'est comme la flamme, c'est pas... Bah c'est ça en fait. C'est... Enfin, dans l'histoire, techniquement, le mec, c'est un peu le... Ça peut être nous dans le futur. C'est ça. C'est un mec qui arrive à la flamme. C'est pas le vrai. Le vrai Gwen, il doit faire 36 mètres deux. Enfin, j'exagère, mais quand tu écoutes les récits sur les dragons, le vrai Gwen, c'est pas lui. Lui, c'est un mec qui arrive à la flamme comme nous, quoi. Et c'est vrai qu'il y a la rouge, c'est que finalement... Non, je crois bien que c'est Lord Gwen, quand même. Non, je crois pas. Il me semble que c'est justement... Enfin, il y a plusieurs théories. Ça, c'est vraiment Gwen. L'autre théorie, c'est que c'est un mec qui arrive à la flamme parce qu'à chaque fois, ils en prennent à nouveau, tu vois. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est l'idée, effectivement. Moi, je pense... J'ai pas trop compris d'ailleurs la fin du 2 parce qu'au final, à la fin du 2, tu vas sur un trône, mais t'allumes aucun feu, en fait. Alors que dans le 2, l'âge des flammes est censé être prolongé. Après, le 2, je pense qu'il va être déclaré pas canon. C'est ça. Et à mon avis, le 3, ce sera le vrai 2. Enfin, après, c'est le vrai 2 avec Miyazaki vraiment de A à Z, tu vois, donc... Même si bon... D'ailleurs, je vais aller jouer au 2, le 3, la semaine prochaine. Je vais aller faire la même build qu'ont fait les mecs de jeuxvideo.com et Gamecult. Et en fait, je vais faire pas mal de captures de jeux. Ah, stylé. Mais tu auras peut-être moyen de montrer ça et de le commenter en live. Tu vois ça pour ton compte personnel ? Non, non. On peut le faire ici, par exemple, dans une matinale. Et tu vas faire ça pour qui, les captures ? C'est pour... Ah, c'est pour moi. C'est Bandai Namco qui m'a proposé de venir, vu qu'on a déjà bossé ensemble et tout. Et ils m'ont dit, ouais, ben, on fait un evenpressblog. Comme tu es un youtubeur, twitter de trucs, même si tu bosses plus dans la presse jeux vidéo, tu peux venir avec plaisir. Tu as bien moyen de gratter une place ou pas ? Je vais essayer, ouais. Je vais demander si ça marche. C'est le mieux pour moi de gratter. Hop. Alors, je retente. Un, deux... Donc lui, c'est le boss de fin ? Ah, putain ! En fait, c'est quand il saute qu'il faut... Lui, c'est le boss de fin ? C'est le boss de fin, ouais. Il fait trop petit par rapport aux autres. Sinon, quand il fait la ta... Là, tu peux le... Le backstab. Ah, merde. Ah ouais, ça fait... Le feu, ouais. Les couronnes et les rois, c'est canon. C'était une blague quand je disais qu'il allait pas être... Qu'il allait déclarer une pas canon, le jeu. C'était vraiment une blague. Hopdes qui fait les moines grâce à 720 places. Ils n'ont jamais fini à tomber aussi. Au pire, je fais... En 20 minutes, au pire, je fais joker dans le bateau et puis voilà, quoi. On ne peut pas écouter la musique. C'est moi, c'est gratos en backstab. Ouais, je sais, c'est moi qui fais de la merde, là. Je ne crois pas que tu puisses te téléporter au début, Chris. Donc, on va dans Dark Souls 2 ? Ouais. Si, tu peux. Non, dans Dark Souls 3. Dans le 3 ? Au début du jeu, on ne peut pas se téléporter entre les feux. Ok. Je ne sais pas. En bloodbound, tu viens... Ça, c'était vraiment une très mauvaise idée dans Dark Souls 2. Dans Dark Souls 2, moi, je m'étais tellement perdu dès le début, moi. Tu vois, la meuf qui met l'espèce de changement de pylône, tu sais. Moi, j'ai pris ça après avoir fait d'autres chemins, quoi. J'ai mis tes buckets comme un con, quoi. Putain, elle ne comprends pas. Putain, elle est sous level, quoi. Donc, toi, j'ai fait ça plusieurs heures après. C'est vrai. Hop. On destroy le téléphone. Ouais, mais est-ce que c'est dès le début, quoi ? Est-ce que c'est dès le début ? Je ne pense pas. Est-ce que tu peux link des vidéos ? Malheureusement, non. On a un mot bot. Mais normalement, il faut faire Permit quelque chose. Tu peux Permit, Eytros, s'il te plaît, Victor. Tu fais, point d'exclamation, Permit, espace, son pseudo. Donc, au début du saut, il faut faire le contre. En fait, dès qu'il prend son envol au tout début, quand il s'agenouille. En fait, ça dépend de la distance. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Je suis dans le coin. Je vais mourir. Nintendo. On aurait dû l'appeler Nintendo, le perso. Et faire un mode avec écrit Nintendo va mourir à chaque fois. Oh, putain. Panic Roll, hein. Non, tout est prévu. Ouais, non. Je panique. Panic, je nique. Panic Trunks. Panic Trunks. Quoi ? Il m'a rien touché du tout. Non, mais t'as Roll dans son attaque, en fait, sur le côté. C'est dur. Je l'ai vu rouler, j'ai détesté. T'as détesté. En plus, c'est tellement gratuit ce boss. C'est vu ce que je fais de la merde. C'est frustrant, ça. C'est tellement frustrant. Il te voit rouler, il t'abore. C'est ça. On les a faits, les 4Kings. On les a faits la semaine dernière. On les a faits la semaine dernière. Faut pas le lock. Ouais, je sais, mais j'aime bien le lock. Mais non, on va y arriver. Panic Trunks. Panic Trunks Roll. Oh là là. La cantine, elle va faire du bien. Non, mais c'est toute cette semaine là. Streamé hier à minuit. La veille, j'ai streamé jusqu'à 3h du mat. Je fais Artorias en sous le level 1. Ha 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 ha. Les petits défis. Les petits défis dans un anum. Ouais. Ah non, moi, c'était hier la matinale, Euro Truck Simulator, et puis ce serait pas être un sang, un anisodiré. J'ai terminé à minuit quoi. J'étais parti pour streamer d'Artsoul 1. Enfin, pour finir d'Artsoul 1 sous le level 1. et je me suis enjaillé tout seul pour faire le DLC en sous level 1 également. Je pense que je vais amèrement le regretter sur Manus. Franchement, à la boutique GL, on fait un t-shirt Nick Trunks, on en vend la dose. Après, tu imagines, la partie de la Qtop, tu as tous les mecs avec des t-shirts Nick Trunks. Ah, ça serait énorme. Tu es là, tu as un gros plan sur la flou avec des mecs marqués Nick Trunks. Ça serait énorme, ça serait énorme. Il faut absolument faire des t-shirts Nick Trunks. En plus, Leo, je pense que tu peux faire des super designs. Mon logo, Neo ! Donc là, c'est un petit générique pour Rogue and Roll d'ailleurs. Attends, il faut faire deux pages. Je ne sais plus combien c'est dans le speedrun. Ils font 1, 2 et après, ils font le compte. Donc, 1, 2... Ah là, j'ai fait trop tôt. Ah non ! 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 La peur de rouler ! Et les stickers, mais c'est mon officiel. Tu crois qu'on va finir le jeu ? Oui, on va finir. En fait, je vais jouer à distance et après, je prévoque la chopper et je fais backstab. Bon, j'appelle Alex League, lui dit qu'on aura 13h. Merde ! Mais non, c'est juste qu'à chaque fois, je veux... Si tu paries sur le coup, je sais, il faut parier quoi. Et vous savez, je pense que Karate va le faire en un ou deux essais, ce boss-là. Non, je pense. Peut-être pas forcément en deux essais, mais il va le faire bien. Moi, je pense qu'il va le faire en... Oh non ! Non, non ! Non, il y a le feu. Non, mais putain ! Non, Victor, non. Victor, non. Il n'y a pas le feu. C'est un exercice. On est au sous-sol, on ne risque rien. On risque rien, voilà. Au pire, on meurt, on est à la flamme primordiale, tout va bien, CRP. Eh bien, moi, Michel. Non ! On dirait le speedrun de Dark Souls où il était à la dernière SGDQ, où le mec, il est mort en boucle sur Gwyn, alors que c'était des noobusts, alors que d'habitude, il le défourraillait que c'était un des meilleurs speedrunners du jeu. Je ne sais pas si les gens entendent le bilu, 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 bilu. Ah non, il va y l'entendre. Ça, ça veut dire que je mets le feu au respect, tu vois. Sel, sel, sel. Ouais, c'est ça. On file dans les flammes, c'est RP, c'est ça, quoi. On a eu la flamme. Du coup, si on l'éteint, on passe dans les ombres encore. C'est ça. Vous êtes des vrais badass quand même, hein, les gars. Comment ? Vous êtes des vrais badass de pas... Il n'y a rien à foutre. Nique le feu. Nique feu. Nekfeu ! On y vient. Nekfeu Trunks. Nekfeu Trunks. On ne tourne pas très fort, ça va. J'espère que ça va pour vous. C'est Théo au son ? Ah, d'accord. C'est moi-même. Ah, Théo, des bisous. Tu veux prendre les flammes en vidéo, c'est ça ? Tu joues la caméra pour ça ? Oh là là. Il y a un mode pour placer que vous êtes morts par Wasted. Il y aura des modes pour tous. Il y a bien Sangs Obama. Il y a un Sangs Obama, il y a Rect. Il faudrait faire Book. Book ? Ouais. Mais ça veut dire quoi ? Book, ça vient d'où ? Fall out ? Il y a une Book. Non mais justement, c'est quoi l'origine, le contexte ? Ah ouais, mais non, c'est pas terrible ça. Ah si, c'est résistant au feu, je crois. Attends, on va voir ça. Il va falloir verser à la prochaine mort. Oh ! Qwilag, il l'a first try, non. Mais il l'avait bien fait. En même temps, son arme était cassée, mais il avait bien le truc. Il s'est juste fait surprendre par là où elle est son anu. L'anu fait le cringe de la lave, il s'est pris dans la gueule. Et après, il l'a appelé une IA, il l'IA a tout fait, il n'a rien fait. Qwilag, il l'a fait avec quelqu'un. Oh merde. Oh là là. On a frôlé l'accident diplomatique. Mais non, regarde. Hop. Le seul problème, c'est de devoir faire fiole contre. Attends. Fiole. Ah, le timing. Une petite fiole. Et là, c'est bon. Vas-y. Ah mais non ! Presque ! Ça fout ça parce que… Deuxième attaque, tu peux la parier facilement. Tu bloques la première et tu attaques la deuxième. Ouais, attends. Là, j'aurai gagné la vie. Arrête de faire chier. Il est rapide, papy, quand même. Là, 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 là. Tu peux récupérer son épée, je ne m'en rappelle plus. Attends. Une question à la fois. Merde. Piole. Non ! Oh ! Oh non, je fais de la merde. Je fais de la merde. Ouais, mais on a upgradé l'armure du chevalier d'argent. C'est meilleur que l'armure du chevalier. C'est un peu plus lourd. On va vérifier un petit peu. Ouais, il y a bien meilleure résistance au feu, mais moins de défense. Ouais. Dis-tu de sortir du tchat les épées ? Quoi ? Il y a vraiment le feu ou pas, Trunks ? Il y a plus de sortir. Non, on ne veut pas. Et le feu, c'est RP. Il y a vraiment le feu ou pas ? Victor, il y a Trunks qui dit qu'il faut qu'on sorte. Il faut qu'on sorte ou pas, Victor ? Moi, je dis qu'on fait un Stropole. On reste ou on sort ? Bon, allez, on sort. Mais pourquoi on sortirait ? Parce que c'est les règles de sécurité. Trunks qui veut faire chier, nique Trunks. Non, allez, il faut sortir. Si Trunks dit qu'il faut sortir, il faut sortir. Juste arriver devant Gwen. Allez. On fait un last drive ou pas vraiment ? Non, on y va, on y va, on y va. Attends, juste quitter. Bon, on va sortir. Je vais mettre les Yoshi. Il y a de la Nick aussi, Victor ? Ouais, on va mettre le charlieu. Ah non, merde, je me suis coulé de personnage. Merde ! Merde ! Merde ! Merde ! Non ! C'est bon, c'est bon. Un alerte incendie. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Allez, on y va. Lulu de Dota 2. Ça va le faire, ça va le faire. Il fait froid dehors en plus, putain. Ah ouais, j'avoue. Vous pouvez voir, c'est moi qui ai la manette. Allez, on y va. Vous avez une minute. Non, 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 mais en fait, dis à Alex Click qu'on n'est pas prêt. Dis lui qu'il y a eu une alerte incendie. C'est l'OPSP, il faut finir. C'est tellement drôle. C'est en partenaire avec Bandai Namco. Je peux utiliser ton compte Twitter ? Ah merde, est-ce que j'ai dit en partenaire avec Namco Bandai dès le début ? Non, tu ne l'as pas dit au début. Ah merde, c'est en partenaire avec Namco Bandai. C'est en partenaire avec Namco Bandai. Non, je le mets dans la description YouTube. C'est Bandai Namco d'ailleurs. Bandai Namco, oui. Je peux tweeter Alex Click avec ton compte ? Ouais. Tu dis qu'on est désolés que Lunair t'incendie. C'est toujours devant Gwen. C'est vraiment la plus grosse ironie quoi. Ah merde. C'est pas si facile que ça. Ah merde. Bon, vas-y. On commence. On commence. On est froid. On a vraiment chopé froid. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans l'ascension, on était comme dans l'action. On se déséquipait du manteau tout ça pour aller très vite. Allez. Allez, on y va. On y va. On y va. On y va. Let's go. Non, c'est qu'en fait, Bandai a repris la plus grosse partie. Donc, c'est Bandai Namco et puis Namco Bandai. C'est pour ça. Je vais aller. Je vais aller. C'est cool. Oh, ça, ça tône. Ça tône, c'est méchant. On jonce le vite, on n'a pas le temps. C'est bien d'où le terme « joncez » en fait ? Je ne sais pas du tout. Je ne le connaissais pas juste qu'à ce que tu l'utilises. Ça vient d'un streamer, d'une langue, d'un patois. D'où ça vient le terme « joncez » ? C'est qu'il y a un c'est sur le chat. On veut la musique. Bah oui, bah c'est… Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut. Voilà, c'est… Voilà. Le streamer n'est pas doué. Au pire, tu prends ton blouson dans l'escalier. Mais c'était une alerte incendie. Ce n'était pas un vrai incendie sale le plus guacan. On n'a pas pris l'ascenseur à l'aller. On a pris l'ascenseur qu'au retour. On nous a dit « mais ne vous inquiétez pas, c'est safe ». C'est ça. Ça vient de Bourges ? Non, genre, ça ne vient pas de chez moi. Ça vient de la… Ça vient de l'arabe d'unissier qui veut dire « trempé dans l'eau ». Chacun sa théorie. Eh, cette fois, c'est la bonne. Cette fois, c'est la bonne. Les gens croient en toi. Tu vois, ce n'est pas si gratuit. Ah putain, merde, je fais de la 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 merde. Ouais, je viens de Bourges, moi, à la base. Un petit tweet. Ça marche. Au pire, pour « trempé sp », moi, je vais faire une petite sieste. Oh, le… Alex, je pensais qu'on était collègues, qu'on se respectait. Je pensais qu'on se respectait. Non, non, mais là, ça ne va pas du tout. L'alerte incendie, ça m'a frisé les doigts dehors, il faisait trop froid. C'est ça, quoi. On peut dire que le boss est super hot. Super hot. Super hot. Super hot. En fait, ce qui est chiant, c'est d'y aller. C'est ça. Mais oui, c'est l'écran qui lag. Évidemment, c'est l'écran qui lag. Mais bien sûr, mais bien sûr. Eh bien, bon, je ne mets rien, quoi. C'est pour ça que je suis à Paris. Enfin, je n'ai rien. Il y a quand même un méga CGR. Oh, attention, un gros level. Méga CGR, attention. Il y a un FNAC. Un Zara, un H&M, un Footlocker. Ouais, tu rigoles, mais il y en a. Incroyable, grosse humour. Putain, trop la variété, quoi. Il y a un McDo et un Quick aussi. Il y a peut-être un Subway. Il y a un Subway. On a un McDo. On a plusieurs McDo. Attention, on a un à l'aéroport. J'ai brûlé. Je fonds. Pourquoi il est modérateur, Cardel ? Ah, bon, vas-y, nique sa mère. Il y a quoi au Trimbourge ? Il y a des Leclerc. Il y a un Leclerc, des carrefours, une cathédrale. C'est ça. Et le festival, ça vient de la merde. Le festival de Bourges, avant, c'était très bien, quoi. Le Centre Avericom. Le Centre Avericom, moi, j'étais au lycée ou même au collège quand j'avais commencé à le faire. Quand je suis arrivé, c'est tout ça pour ça, les mecs. Vous foutez de notre gueule. Vous foutez de notre gueule. Ah non, mais il n'y a pas de KFC, par contre, à Bourges. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Quand je suis arrivé, après, et que je découvre le KFC, je me suis dit, putain, mais c'est bon de poulets ici. Allez, on se concentre. Ok, super. Bien joué. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, chop spé. Oh non ! Il t'a mindé ! Mais non, mais normalement, j'aurais du backstab, là. Ah, d'accord. Dallion, ça m'a fait ça. Dallion, ça m'a fait ça. Dallion, ça m'a fait ça. Vous êtes morts. Oui, on est morts. Quelle heure il est ? Midi. Midi, bon, allez, 5 minutes. Pour le café gratuit, hein. Pense au café gratuit. Au pire, Alex. Bon, Alex, on t'apprécie. Mais le café gratuit, putain, le café gratuit. Pense-y. 5 minutes et on est bon. C'est tout ce que je me dis. Là, je me rentre en mode karaté. Je baisse le visage. T'avais pas une transition à nous montrer en cas de ça, Victor ? Non, c'était si vous arrivez à tuer le boss. On peut pas le backstab, putain. On peut pas le backstab, on peut pas le backstab, on peut pas le backstab. Je me disais bien qu'il y avait un problème dans notre raisonnement. On peut pas le backstab. On peut contrer son premier coup. On peut pas contrer son premier coup. Mais si on peut contrer son premier coup, les Spiron le fait. Le premier coup, il n'y a pas de problème. Finalement, c'est un peu le pire truc. C'est Spiron le fait, quoi. Burger King. Burger King, c'est sympa. Franchement, j'avais peur que c'est surfaite, mais c'est du bon produit en tout cas. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le grillage à la flamme de la viande. Après, le reste, c'est très basique. Ouais, mais les produits, même les légumes, je sais pas, c'est dans ma tête. Je me dis ça, mais... Ouais, le... Tu sais, c'est ketchup, mayo, cornichons, salade, tomate et des trucs pour le Whopper. Mais moi, c'est ce que j'aime, c'est que c'est simple en fait. Par contre, ce qui est marrant, je sais pas si t'avais vu à la sortie du truc à Saint-Lazare, le mec avait fait un prank en mettant un je sais plus quoi, un burger de Quik dans une boîte de Burger King. Et les mecs... Ah, c'est trop bon et tout. C'est le meilleur truc que j'ai mangé. Et après... Non, mais c'est un Quik. Ah. En plus, il fallait faire un défi à la con. Vous allez faire quoi pour un Whopper ? Il y a les becs dans la queue. Oh, je veux faire ça ! Voilà, et... Maintenant, c'est un... C'est un meilleur de Quik. C'est un meilleur de Quik. C'est vraiment bâtard. Ah, c'est... Oh ! Ça va de joncer. Big Fernand. Big Fernand, c'est simple. Ah, il y en a un côté en plus. Il faudrait qu'on le fasse un jour. Putain. Ah, le problème, c'est qu'avec notre salaire, on peut pas se le permettre. Mais c'est bon. Ah merde. Oh ! Oui ! Il y a les dégâts. Les bons dégâts. Arrête avec le Clipsa. Il y a deux mains là, les gars. Oh non ! Pas comme ça ! Pas comme ça ! Il y a un pylône. Il y a un pylône. Il y a un pylône. Non ! Si ! Non mais... Pour le... C'est aussi ce qu'on fait là. Oh, il fait un coup de pylône, lui aussi. Non, c'est juste qu'avec ça arrive. C'est juste qu'on a eu une alerte incendie. Ah oui ! Ah oui ! Ça va le faire. Le seigneur des cendres. Moi, on préfère monter. Allez, tu peux le faire, mon gars ! Ouh, je l'ai pas frappé. J'ai raté, mon timing. J'ai peur de gagner. J'ai peur de gagner. Oh ! Oh ! Oh, ça fait mal ça ! C'est douloureux. C'est malin. Ah ouais, non. Ah ouais, non, non, non. Mais on tient mon bout là. Mais ouais, ouais, franchement, je suis d'accord avec Reint. Moi, l'attitude des serveurs chez BigFernand, ça me met... Tringe over 9000. C'est ça, quoi. C'est horrible. Eh, salut, copain ! Tu veux quoi ? Eh, mon pâte ! Tu veux un jus américain avec ton purger ! Vas-y, ta mère, ta mère, ta daronne, tu te le mets dans le cul, ton hamburger, et tu veux m'en faire un tout de suite. Ah putain, il m'a tellement fait mal. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Il m'a tellement misé. Allez, laissez, ne vous inquiétez pas, il arrive. Je vais changer de pseudo, je vais m'appeler Cosette. Elle est misérable, quoi. Allez, ne vous inquiétez pas. Aïe. Alors du coup, pourquoi ces emotes carrés, Yamato ? Parce que c'est des petits trucs de pixel art que j'ai fait faire par un artiste pixel art. Mais pourquoi carré ? Tu veux faire le personnage... Bah je voulais faire des petites mises en scène, en fait. Et parce que c'est un carré, donc je voulais exploiter au maximum la scène. Je trouve super unsafe Yamato Diak, wow. Allez, on y va. Ouais, je suis complètement unsafe, tu as raison. Allez. Et maintenant ? On entend Trunks là. Nique Trunks. Ah non, il m'a niqué, il m'a niqué, il m'a niqué. Il t'a fait ton petit... Il n'y a plus de PQ pour le coup. Tu préfères un petit bichonant que les gueux... Mais putain ! Calme-toi Valentin, ça va bien. Mais niquez-vous, nique Trunks. Mais j'en ai dit, moi j'ai envie de dire. Trunks était juste là d'ailleurs. Je sais. On l'a entendu. Mais touche pas un peu les poils roux, ça porte chance il paraît. Oh oui ! Ça suffit maintenant, tu te calmes Gwyn ! C'est ta pute maintenant ! C'est ta pute ! Voilà ! C'est ta pute ! Ah non, finalement non, j'ai rien dit. C'est un peu, quand même un peu... Oh, c'est vrai qu'il y a un pute clown. Oh oui ! Ah oui, vous dites... Ah non, trop tôt ! Ah là, je suis obscur. Ah oui ! Non, fais pas de... Viens ! Alors ça, c'est très... Alors, on s'en fout de moi, on s'en fout ! Oh, Victor ! Victor ! Sorry, sorry. Ah non, fais pas ça. Il y a un mato pas si près. Non, pas si près du but, tu peux pas, tu peux pas. Ouf ! Chop Spe, vas-y maintenant. Juste une. Ah non, c'est pas... Là, il y a un pylône, quand même. Tiens. Vous avez bien la petite musique au moins. Et le pylône, voilà, comme ça. C'est bon. C'est bon. Oui ! Voilà ! Nique ta race ! Nique ta race ! Ah ! Voilà, tu fais quoi ? Voilà ! Non, il y a encore du café. Merci à vous messieurs, on va envoyer la pub. Bon, j'ai faim. Vas-y, viens, on va marcher. Allez ! Allez ! Bonne soirée ! Bon live avec AX Clique ! Bonne soirée !